Bonjour à tous. Je suis en furent, je suis en fait qu'elle nous a dit que suivons l'étude de la France-Bourg, 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 et on travaille avec madame et qui de l'oeuvre dans la station technique sur sa agitation. Et on a beaucoup d'études à l'eau, et ce qui m'intéresse aussi c'est le suivi énergétique et le retour d'expérience sur les bâtiments de toutes sortes de bâtiments. Donc je vais d'abord, en premier temps, parler des règles qui permettent de réduire les impôts en termes de bâtiments, et dans un deuxième temps, je voudrais parler de toutes sortes d'expérience, à la fois de modélisation, mais aussi de bâtiments réels pour les bâtiments durés. Donc on a pensé à dire, pour le confort d'été, en fait, il y a seulement trois règles de base qui sont très simples à comprendre et beaucoup plus complexes à mettre en œuvre, puisqu'un bâtiment, c'est un compromis entre deux heures et deux heures, un tas du corps. Et c'est des règles, quand elles sont respectées, normalement, les bâtiments se comportent plutôt correctement. Donc la première, c'est la protection solaire, s'il faut éviter de prendre un coup de chaud sur la tête, le soleil m'entre dans le bâtiment. Le deuxième, c'est l'inertie, donc l'objectif, c'est d'avoir des choses très lourdes, entre les bâtiments qui sont en contact avec l'air qui ont agréé l'émission de chaleur. Et le troisième, c'est la ventilation, il faut évacuer toute cette chaleur à un moment lorsqu'il fait plus frais à l'extérieur. Avant de commencer, je voudrais juste parler des notions de confort, on parle souvent de température et de ressenti, alors on est tous inégaux face aux ressentis du confort d'été, vous connaissez le verset, vous aurez des résultats différents en termes de ressenti, il y a des normes qui existent. Et pour chaque type de bâtiment, il y a différentes normes de confort, et par exemple, si vous regardez pour un bâtiment de bureau, il y a trois niveaux de confort, que le niveau le plus mauvais en été, c'est conclu entre 22 et 27 degrés, et pour les meilleurs niveaux de confort, c'est 23 et demi, 25 et demi. Pour les écoles maternelles, le meilleur niveau de confort, c'est 22 et demi, 24 et demi. Donc quand on va pouvoir, déjà, construire un bâtiment en fonction des données que nous on va nous donner, enfin voilà, ces critères de température, on va être capable de dire, est-ce que des solutions passives sont athéniables, ou est-ce que non, il faudra un système de refroidissement supplémentaire. Et ça va aussi dépendre des conditions qu'on va se donner, est-ce qu'on va dire en moyenne des dernières années, ou alors on va se dire, je veux tel critère de confort pendant des années calculaires, et la pire des années qu'on puisse prendre pour modéliser un bâtiment, c'est l'année 2003. Toutes les années qui sont venues derrière, ont été beaucoup plus light que ce qui s'est passé en 2003. Et en tout cas, cette notion de confort, elle est vraiment fondamentale pour ne pas qu'il y ait des incompréhensions à l'intérieur. Et ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de la voiture et la climatisation dans la voiture, avec des températures affichées très basses, font que psychologiquement, on commence à parler de températures de 26-27 degrés, pour les gens c'est beaucoup trop chaud, on ne va pas trop les gens, alors que c'est très très bien d'arriver à faire un réaction qui ne comporte sur 26-27 degrés, c'est en moyenne le rendissement. Alors, il y a une notion aussi intrinsèque au bâtiment, c'est les apports internes. Donc, si on veut limiter la température au bâtiment, il faut absolument réduire ses apports internes. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser toujours dans la conception, c'est plutôt quelque chose qui est pris en compte dans les modélisations, dans les études de puissance. Il faut juste savoir qu'une personne, c'est à peu près 80 watts, c'est un chaleur sensible, je ne parle pas de chaleur latente, je ne parle pas d'humilité, et voilà, ici on fait 80 watts à ce nombre de personnes, ça fait quelques kilowatts de chaleur évaluée. Et après, notre action, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de réduire au moins les appareils qu'on va utiliser, notamment lorsqu'on a des bureaux, au niveau des ordinateurs, un ordinateur portable, c'est jusqu'à 5 fois ou moins de consommation de puissance que les ordinateurs à tour. Voilà, ça dépend vraiment des concesseurs qui sont utilisés. Donc, lorsque vous faites un achat d'ordinateur, il y a une chose simple à faire, c'est de regarder leur puissance et aussi de simplement mesurer leur puissance électrique. Et on peut avoir un très bon ordinateur qui consomme 10 watts de puissance. Donc, si vous avez ça dans un bureau, c'est quelque dizaine de watts, 10 mètres carrés au moins pour un écoutant. Donc, si on n'a pas justement des appareils économes dans des bureaux, c'est aussi complexe d'avoir un confort d'aide à ce moment-là. Alors, la gestion d'orientation, ensuite, maintenant, là, je vais parler des protections passives. Simplement, on a toujours en tête que le soleil tape plus fort au sud. Et sur ces diagrammes, vous pouvez voir tout en bas à droite qu'effectivement, en hiver, vous avez le rayonnement global en ordonnée à gauche. Donc, en hiver, le sud, la courbe rouge est bien la plus aimée. Mais par contre, en été, c'est bien à l'est et à l'ouest qu'on reçoit le plus d'énergie. Donc, tout ça veut dire que c'est les façades est et ouest qui reçoivent le plus d'énergie, donc qui chauffent le plus. Et vous allez voir aussi par la suite que c'est les façades qui tombent vers la durée, parce que simplement, souvent, le soleil est beaucoup plus bas sur l'horizon. Et donc, en termes de protection solaire, on est obligé d'avoir des solutions plus adaptées, alors que le sud est, le maintenant, beaucoup plus simple. Et souvent, aussi, on se dit, au nord, c'est pas tant de protection solaire, et c'est pas tout affébré, parce qu'il y a quand même au nord, 200 watts au bel carré en points qui peuvent être reçus. Et aussi, vous avez des phénomènes où, le matin, nord-est, ou l'après-midi, sud-ouest, vous avez aussi des apports solaires importants. Ce qui fait que, là, ce sont des modélisations, des façades au nord non protégées, entre la protégée et, entre enlever la protection de nord et ou en rajoutée, ça peut être 1 à 2 degrés en température maximum. Voilà, donc même au nord, je vais donc s'adier, il faut faire un traitement thermique. Je vais parler de surface nitrée. Donc, la première des choses, effectivement, ce qu'on veut, voilà, pour ce qu'on a un bâtiment qui soit agréable en été, c'est d'avoir des surfaces nitrées justifiées. On peut pas, là, vous avez deux images de protection, de mandé nitrée non protégée du soleil, c'est exactement ce qu'il faut éviter de faire. Et la pire des choses, bon, voilà, vous avez toutes les trous qui sont construits dans le désert, donc ça, c'est à Dubaï, la tour la plus haute du monde, complètement nitrée, même si le vitrage peut avoir eu un traitement qui est limite des arbres solaires, c'est quand même le matériau qui va être la plus grande source de chaleur dans les bâtiments. Mais il y a des actions contradictoires, c'est-à-dire que personne ne veut être dans un bâtiment complètement fermé, et donc, quand on construit un bâtiment, ça comprend mieux, on a besoin de lumière naturelle, on a besoin d'une certaine transparence, minimale, et tout l'enjeu là, c'est d'arriver à, que ces bévitrés soient dimensionnés, et surtout bénéficient d'une protection solaire. Alors, il y a différents types de protection, on va parler d'abord des protections solaires fixes. Pour les dimensionner, enfin, c'est assez simple, on peut utiliser des diagrammes solaires construits ici, qui sont disponibles sur Internet, vous tapez « diagramme solaire » ou vous trouvez sur le site d'Enertech, et vous avez toutes les latitudes de ces diagrammes, et c'est ce qui permet réellement de calculer la profondeur. Pour le calcul de profondeur, en fait, on est un... En fonction de la hauteur de la période qu'on est protégée, on peut calculer la profondeur avec une simple règle de trigonométrie, et il suffit, en fait, pour ça, de regarder dans le diagramme la hauteur du soleil en fonction de la période qu'on est protégée. Donc, par exemple, en Sud, entre le 21 mars et le 23 septembre, on sait que la hauteur du soleil maximum, c'est 40 degrés, donc, en fait, si on veut se protéger du soleil sur son orientation, on va mettre 40 degrés, on va pouvoir calculer, en fait, la profondeur. Mais, ça ne marche, en fait, moi, je dois l'attendre à dire, ça ne marche qu'au Sud. Dès que vous sortez du Sud-Sud, ça ne marche plus, parce que simplement, l'angle, dans la formule, si vous êtes à l'Est et à l'Ouest, l'angle devient faible, et donc plus l'angle devient faible, vous pouvez avoir une profondeur importante. Et vous ne pouvez pas avoir 10 mètres de profondeur sur une casquette, ça ne marche pas. En plus, vous ne verrez pas grand-chose en hiver, ça ne marchera plus bien naturel. Et souvent, en fait, les matières ne sont pas réellement ressemblues, vous avez toujours des angles. Donc, des fois, on va passer des casquettes qui sont vraiment symboliques, mais qui ne marchent pas, simplement parce qu'on n'a pas respecté cette règle et de plus facilement. Donc, voilà, ici, des étapes de casquettes. Vous avez des casquettes, là où il y a l'écroir rouge, si ça ne marche pas. C'est un document de la QC qui est assez efficace. Et simplement, aussi, la casquette fixe, elle marche à un moment dans l'année, c'est-à-dire qu'elle est calculée pour un certain moment dans l'année, mais elle ne fonctionnera jamais, notamment en douleur. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, les casquettes fixes, notamment parce qu'il n'y a pas de maintenance, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'éléments mobiles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est obligé d'avoir un bâtiment sud, mais c'est souvent un complément, ça ne va pas fonctionner tout seul. Voilà, on va aussi, voilà, vous avez parlé de végétation ce matin, c'est quelque chose qui peut être très efficace, d'avoir une protection solaire par la végétation. Donc, il y a la difficulté de la végétation, c'est simplement le bâtiment est livré à la végétation, donc il faut plusieurs années pour que ça ne peut être en place. Donc, ça veut dire que ça ne peut jamais être la seule source unique de protection solaire. Nous, on a, dans nos bâtiments, on vient d'emménager au mois de juin, et on a la chance d'avoir un bâtiment qui est au milieu de l'appart, donc on a pu expérimenter cet été les effets de la végétation, donc ça marche plutôt pas mal. Je vous ai dit juste un diaporama de nos bureaux, et ce qu'on peut voir, c'est que, simplement, on a des arbres de grands feuilles, de grands auteurs, mais on n'a pas l'homogénité complète de la protection solaire. C'est-à-dire qu'il y a des trous, et ces trous, des fois, c'est pas forcément en ce moment, c'est pas la surchaute, mais c'est le doublouissement, c'est trop de soleil ponctuel. Donc, en fait, malgré ces arbres et ces protections solaires très efficaces, on est vraiment venu dans des protections solaires. Et j'aurais commencé à dire que nous, là, on a tellement de végétation que dans les étages inférieurs, ça masque beaucoup, et on était presque à vouloir recouper quelques arbres pour avoir un peu plus de lumière de cette végétation. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, cet hiver, on aura des goûts presque plus lumineux, plus lumineux que ce qu'on a eu cet été, puisque les arbres vont permettre. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'un privilégié dans les aménagements, forcément sur un bâtiment, c'est toujours un peu trop délaissé, cette végétation. Mais ça ne sera jamais le seul moyen unique de protéger du soleil. Ensuite, pour moi, la seule et unique protection efficace, c'est les protections dites mobiles, c'est-à-dire les protections que l'on peut ouvrir ou fermer. Et ce qu'il faut être vigilant, c'est leur position. Et si vous voyez différentes techniques de storm avec des valeurs de... Donc, le facteur solaire, c'est la valeur qui nous intéresse de plus pour réduire de la tension. Il faut que le facteur solaire total de la révitrée, donc la protection solaire plus que du crash, soit le plus bas possible. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'entre un store intérieur clair, classique, et le même store ou le positionner à l'extérieur, vous avez un facteur 3, un facteur solaire. C'est-à-dire que le store intérieur va laisser passer trois fois plus d'énergie solaire que celui qui a l'extérieur. Alors ça, c'est des règles de base que, normalement, toute personne qui travaille dans le bâtiment doit connaître. Mais je dois vous dire que c'est une bataille quotidienne, quand on fait un projet architectural, d'arriver à avoir des protections solaires extérieures en disant que, voilà, si vous la mettez à l'intérieur, vous laissez passer toute l'énergie, et une fois qu'elle est dans le bâtiment, elle ne ressortira plus. Mais la contrainte, c'est que les protections solaires mobiles, c'est quelque chose qu'on rajoute à l'extérieur, qui est plutôt fragile, qui a un coût, et qui va aussi dénaturer, souvent, si c'est pas bien intégré dans l'architecture, dans la signature, c'est quelque chose qui peut poser de problème à certaines architectures. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de plus efficace que d'avoir quelque chose d'une protection solaire extérieure, et si possible, clair, c'est-à-dire qui va effectivement en plus réfléchir la lumière. Donc, voilà, alors il y a différents types de protections solaires. Il y a les principales, donc c'est les toiles qui screenent, donc c'est des structures assez légères. L'intérêt, c'est qu'elles ont des épaisseurs assez faibles. Quand elles sont relevées, on ne les voit pas. Par contre, il n'y a pas de possibilité de moduler clairement, c'est-à-dire qu'une fois que c'est baissé, on ne peut pas jouer sur la quantité linéaire. Et là, moi, le problème avec ce genre de protection, c'est leur fragilité, c'est-à-dire qu'elle est plus haut moins importante. Et donc, vous êtes obligés, de toute façon, de les motoriser à avoir des systèmes automatiques. Et clairement, c'est une source de stress et de discussion lorsque les bâtiments sont durés. Il y a beaucoup d'interventions et de temps passé ensuite, par la suite, à les raisons du bâtiment. Ensuite, il y a toute une famille de protections solaires extérieures dites de brises solaires et environnementales qui, à mon sens, sont plus solides, qui nécessitent des questions de soins un peu plus importantes, qui permettent de moduler la lumière, mais par contre aussi qui nécessitent des réglages. Et qui, enfin, à mon sens, qui a un sens, c'est qu'on peut se protéger du soleil, tout en laissant pénétrer suffisamment de lumière naturelle. Donc, pour moi, c'est des outils fondamentaux de la protection solaire, mais qui ont aussi un coût et qui nécessitent souvent aussi de la maintenance. Alors, quand on n'a pas la possibilité de mettre de protections solaires extérieures, il nous reste une chose actuellement, c'est le filtrage à contour solaire. Donc, c'est des filtrage sélectifs qui laissent passer la lumière dans le spectre visible. Donc, vous voyez, au courbe, là, à gauche, c'est le domaine visible et qui bloque tout ce qui va être en dehors du domaine visible. Et donc, les meilleures routrages à contour solaire, vous avez sorti un tableau d'un certain temps. Par exemple, ici, le facteur solaire, c'est 22 %, donc ça laisse passer seulement 22 % d'énergie solaire. Et dans le domaine visible, ici, vous avez une transmission mineuse de 41 %. Donc, un filtrage clair classique, c'est entre 60 et 70 %. Ça, c'est un filtrage clair. Là, les meilleurs filtres à contour solaire, c'est 41 %, donc ils laissent passer quand même deux fois dans la lumière visible. Donc, ça a quand même un impact sur le confort visuel perçu. Et donc, lorsqu'on fait des modélisations, lorsqu'on discute, c'est un outil qui est important, mais qui laisse rajout passer deux fois plus d'énergie solaire que si on avait une bonne protection extérieure. Ça sera toujours une solution moins bonne en termes de protection solaire, et qui doit être réservée simplement à des endroits, soit quand vous n'êtes pas en pied de rue, ou quand vous avez une cour de récréation, enfin, des endroits fragiles, il reste souvent plus cette solution-là, ou alors avec des casquets complémentaires. Alors, moi, j'attends, je ne suis pas très technophil, mais là, j'attends une solution à la construction, qui est juste déjà, mais qui est simplement pas encore diffusée parce qu'elle coûte très cher, c'est le mitrage électro-gronde. Donc, c'est des choses qui existent déjà dans vos voitures. Quand vous avez des rétroviseurs qui se pacifient lorsqu'il y a un des phares qui l'éclaire, ça, c'est un mitrage électro-gronde. On commence à marcher dans les avions. Et il y a une filiale de Saint-Cobain qui commence à commercialiser en France. Donc, on commence à faire des verrières avec ce système. Alors, l'avantage de ce vitrage, c'est que vous pouvez choisir la quantité de lumière qui rentre à travers le vitrage. Vous pouvez soit avoir un vitrage clair, bénéficier de la lumière, soit le pacifier complètement, avec la facture solaire de 5%. Et donc, c'est des choses qui marchent, qui sont pour l'instant très coûteuses. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, on a commencé à parer 1.000 € au 1m². Là, on parle de 750 € au 1m², à comparer par rapport à des BSO qui sont autour de 200-250. Donc, c'est encore très cher. Mais l'intérêt, c'est une fois que c'est mis en place, vous n'avez pas d'étudiant, vous n'avez pas de réglages, de coulisses qui se pointent. C'est juste une commande écrite. Alors, il y a un câble à l'affaire, on ne sait pas dire que des commandes écriteurs. Donc, moi, j'attends juste que ça, ce que je généralise, c'est que ça, les coupes baissent. Et là, pour moi, je n'ai plus que tous les contrats dont je vous ai parlé avant, on ne m'aura plus. Et je laisserai faire des architectes. Je ne donnerai plus de souplesse d'architectes. Mais pour l'instant, on attend qu'il y a un marché plus important. et l'usine est croissante aux Etats-Unis. Et je ne sais pas dans tout ce qu'elle pense qu'on a besoin de l'apprentissage. Voilà. Donc, j'ai fini avec la protection solaire. Maintenant, je vais vous parler d'inertie. Donc, c'est... Une fois qu'on sait bien, on a bien pêché le soleil de rentrer dans l'aciment, ce qu'il faut, c'est avoir des éléments qui emmagasinent quand même l'énergie qui a été dégagée aujourd'hui par les occupants et où il y a quand même toujours un peu d'énergie solaire. Donc, l'inertie, c'est simplement la masse qu'on a réussi à injecter dans l'aciment. Donc, il faut savoir que ce qui est important, c'est plutôt la surface en contact avec l'air. L'inertie des dalles est la plus efficace. Simplement parce que c'est souvent elle qui reçoit soit le flux solaire, soit parce que la chaleur monte. Et c'est les dix premiers centimètres qui sont les plus efficaces. Dans une situation jour ou nuit, ça sert à rien d'avoir une numéro de 80 centimètres. Ça, c'est l'inertie à beaucoup plus tard. Mais ce qui nous intéresse, c'est que c'est les dix premiers centimètres. Donc, la problématique, c'est simplement quand vous êtes en structure légère, la pire des choses, c'est des structures en métal. Là, les bâtiments métalliques sont toujours les plus inconfortables, à cause de ces fins de l'inertie, et dans la construction voie. Donc, pour prendre la construction voie confortable, le seul problème de construction voie, c'est ce manque d'inertie qui se traduit par, je vais vous montrer des comptes tout à l'heure, des niveaux de température supérieurs à des bâtiments, si on parle entre deux, et ça peut être jusqu'à 4 degrés, les cas. Donc, s'il faut, c'est comment rajouter de la masse dans cette construction voie, c'est la discussion plus simple, parce qu'on a rajouté des chats. Et voilà, c'est un sujet qui se discute au quotidien. Je n'ai pas de solution miracle. C'est à chaque fois qu'on essaie de marier des matériaux, et ça va un peu à l'intérieur de la construction voie, parce que la construction voie, c'est une filière sèche, qui est en atelier, rapide. Et donc, toute l'inertie que vous avez rajoutée dedans, ça ralentit un petit peu ça. Alors, il existe des matériaux à changement en phase. Je ne sais pas que les slides là-dessus, mais sachez juste qu'on en parlait il y a des années, et que ça ne s'est pas réellement développé. Donc, c'est des matériaux très fins qui permettent de créer l'inertie un petit peu artificielle en ayant un matériau qui change de phase. Mais le valiant, c'est pour moi efficace et beaucoup plus coûteux que ça, simplement de rajouter la masse avec d'autres matériaux. Alors, ici, voilà, c'est des modélisations qu'on a fait pour des logements à Strasbourg, qu'on se fait en bois. Donc, on avait utilisé les données de l'année OQ 2003, en juillet août. Vous avez la température extérieure avec un maximum proche de 39 degrés. Et vous avez deux couleurs. Vous avez une couleur structure warm, la température maximum de 35 degrés. Et le même bâtiment, en ayant une structure béton classique, ils volaient par l'extérieur, vont monter à 31 degrés. Avec les mêmes conditions de ventilation naturelles et de tonnexion solaire. Donc là, dans ce cas précis, on ne peut pas généraliser, mais là, c'est de l'ordre de 4 degrés, on parle de différentes températures entre une structure en bois sans inertie et une structure en bois. Donc, une fois qu'on a l'inertie, le troisième point, pour que l'inertie fonctionne, il faut pouvoir évacuer la chaleur. Sinon, au bout de quelques jours, vous assurez le bâtiment, l'inertie n'a plus l'intérêt. Donc, c'est là où on va parler de ventilation naturelle. La question, c'est d'arriver à laisser ouvert des éléments, des vitrages, au moment où c'est plus efficace, c'est-à-dire la nuit ou le matin. Mais il y a un moment, lorsque vous êtes en plus de la gestion du confort d'été, la règle, c'est toujours en journée, il fait chaud, on se protège, on ferme le tour, on ferme les stores, on ferme les fenêtres. Et dès que la compérature extérieure, on ferme la compérature en nouveau tour. Et l'objectif, c'est de décharger le bâtiment dans la nuit. Donc, même à Strasbourg, on a des températures noctures souvent plus émées, vous arrivez à... Ça fonctionne. Lors de la canicule, enfin, des termes de caniculaire cet été, on a eu quelques derniers jours où les températures noctures dépassaient les 20 degrés, 22, 23 degrés. Là, c'est bien difficile. Si vous avez bien déchargé le bâtiment, les jours d'avant, vous arrivez à éviter un bâtiment bien conçu autour de 26-27 degrés dans ces périodes-là. Mais par contre, la difficulté, c'est... Cet été, on n'a eu que des cycles de 5 jours. La difficulté, c'est qu'on a des cycles de 15 jours. À 15 jours, ce système-là ne suffisant plus. Mais tant que vous avez des températures nocturnes à faire à 20 degrés, et que vous pouvez ouvrir la nuit, vous êtes sauvés. Le problème, c'est les bâtiments où on arrive, on n'a pas de solution d'ouverture nocturne. Et donc, nous, on a un travail, en tant que concepteur, c'est de trouver des moyens adaptés aux utilisateurs d'ouverture. Donc, par exemple, ici à droite, vous avez des fenêtres avec des grilles intégrées. Donc, l'objectif, c'est que le soir, si vous avez un bâtiment scolaire, par exemple, il y a quelqu'un qui fait le tour du bâtiment à 6 heures, et le nombre d'autres jours. Alors, on peut motoriser. Idéalement, ça serait de motoriser ces ouvertures et les asservir à une régulation. Et c'est aussi, on rajoute de la technologie, on rajoute des moteurs, on rajoute des choses qui cassent. Et si un humain qui est là, eh bien, c'est celui-là, dans ces périodes-là, il peut permettre de faire des éléments. En fait, celui-là, je vous montre juste ce qu'on a dans notre bâtiment, c'est simplement une derrière, on a... C'est juste qui fait ça, mais c'est simplement, dans la derrière, on a un moteur qui permet d'ouvrir. Et donc, si vous arrivez à ouvrir en façade, en voiture ou sur des passes à proposer, c'est là où vous créez un tirage naturel. Et c'est dix fois plus aimé que... C'est dix fois plus efficace de faire fonctionner des ventilations de type double flux mécanique. On parle souvent de flicoling, donc je n'en parle pas aujourd'hui, là, de cette ventilation mécanique faite sur l'hygiénique, parce que l'effet est réellement très très faible par rapport à d'obtenir en ventilation naturel. Alors là, je vais rentrer dans la phase d'exemple. Donc, c'est un exemple d'une école qu'on a fait l'année dernière, en un moment, à la rentrée 2018, et qui a passé CGT. Donc, c'est un... C'est l'école qui somme plus qu'il y a de Kirch, donc qui a un projet passif. C'est une restructuration, une extension à la totalité, et sur un niveau passif neuf, qui a été faite par la télévision du Matux XR. Et, en fait, l'intérêt, c'est qu'on a... Là, je peux vous montrer un peu ce qu'on avait modélisé, ce qu'on a vu depuis cet été. Donc, dans nos modélisations, on avait juste une modélisation avec des années normales et années caniculaires, sans ventilation naturelle. Donc, vous pouvez voir, en termes d'inconfort... Je ne sais plus si c'est... Oui, alors, il y a le nombre d'heures à 26 et le nombre à 28. Donc, sur une année normale, dans notre modèle, on estimait que, voilà, il n'avait pas forcément besoin de ventilation naturelle. Mais dès qu'on passe en année caniculaire, dès que vous lui mettez l'année 2003, on passe de 7 heures à... dans un état de près, 7 heures à plus de 28 degrés à 63 heures. Et si on garde 26 degrés, c'est 171 heures pendant les heures d'occupation. Donc là, si on garde, c'est juste les heures. Ce n'est pas au cœur de l'été, c'est mois de juin, mois de mai, mois de septembre. Donc, sans ventilation naturelle, sur ce bâtiment, alors, avec des façades en bois, on a du mal à passer. Et, simplement, là, on avait dans la modélisation, c'est simplement des ouvertures de fenêtres de 7 heures à 8 heures, parce que sur ces bâtiments scolaires, voilà, ce n'est pas toujours évident, on ne peut pas laisser se trouver ouvert la nuit. Et là, on n'avait pas de dispositif spécifique de ventilation naturelle. Donc, on voit que ça améliore un petit peu, ça diminue le nombre d'heures entre 50% et 20% d'heures à contente. Mais, ici, c'est aussi les cours de l'impact de la ventilation naturelle et pendant des heures assez courtes, donc, on parle de 1 ou 2 degrés de lieu au niveau des points. Et, là, c'était les températures maximum obtenues dans ce bâtiment. Donc, en gros, pour des températures extérieures de 33 degrés, donc, c'était 33 degrés, ce n'est pas la température maximum de l'année, c'est la température maximum pendant l'occupation du bâtiment. On estimait que le bâtiment, elle est montée quand même à 32 degrés, voire 30 degrés. Donc, lorsqu'on a fait ce bâtiment-là, on savait qu'on n'était pas dans les critères les meilleurs du confort d'été, et pourtant, on a vu la protection solaire. Alors, on a quand même une bonne surprise, c'est-à-dire que là, pas simplement la réalité a été meilleure que les simulations, et des fois, c'est l'inverse. Alors, c'est peut-être qu'on n'a pas été bon en simulation, on a fait le trompeur et on a peut-être un peu amélioré, mais, ou alors, c'est que les utilisateurs, la notion d'ouverture des fenêtres a été meilleure que ce qu'on allait estimer. Donc, ici, vous avez les données extraites de la gestion technique de la GCD. Donc, vous avez ici, en rouge, donc là, c'est les mesures de température prises au bord de la centrale d'aventiation. Donc, on voit, en rouge, la température aspirée qui rentre dans le bâtiment. Donc, on a des points à 30 degrés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la température extérieure, parce que, sur d'autres sites, au même moment, chez nous, moi, j'ai mesuré à peu près 35 degrés. Voilà. Donc, on a un gros écart, 4 degrés sur la même ville, mais, en tout cas, ce qui suscite les jours les plus chauds nous rejoins. Et, au bord de la centrale, on a une température moyenne de reprise pour 39 degrés extérieurs. Donc, là, c'est la courbe, une courbe verre claire, une température de reprise autour de 27 degrés, entre 27 et 27,5 degrés. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en moyenne, le bâtiment, sa température était, l'ordre de ses heures de fonction de 25 degrés pour, on va dire, peut-être 35 degrés extérieurs, sans refroidissement. Alors, il y a des écarts en fonction des salles. Là, vous avez des répartitions par salle de classe. Donc, vous avez des salles qui sont au rez-de-chaussée et qui chauffent moins que les salles à l'étage. Donc là, vous avez, pour la même journée, des salles qui sont à 27 degrés et d'autres qui sont en-dessous de 26 degrés. Ici, des salles, vous avez encore d'autres courbes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, vous avez une courbe de la température de l'ambiance d'une salle de la classe 7. Donc, c'est une salle qui était plutôt au nord, située au nord de la parcelle, mais avec des ouvertures sud-ouest. Elle a un comportement complètement différent des salles qui sont plutôt vraiment orientées sous. Et ce que vous ne pouvez pas le voir, c'est que la température augmente au fil des jours. C'est-à-dire que même, avec l'inertie, même avec des protections solaires, on n'atteint pas les extrêmes, mais ça monte petit à petit. Et donc, plus vous avez ces périodes caliculaires, plus à un moment, vous allez monter et ne pas avoir cette capacité de déchargement. Mais n'empêche que vous avez quand même des écarts en fonction de l'orientation de la salle de classe et aussi de son utilisation, qui peuvent être très, très différemment. Vous avez, voilà, dans le même bâtiment, un degré et demi, deux degrés d'écart. Et ce qui est sûr, c'est que pour obtenir quand même ce genre de comportement, il faut de la protection solaire. Et donc, je peux aussi vous montrer les images du bâtiment. C'est la façade, donc, qui est sud, sud-est, sud-ouest. Vous pouvez voir qu'il y a des salles de classe qui sont derrière. On est sur des surfaces très cultométriques. C'est moins que ce qu'on a sur beaucoup de bâtiments récents. Et ça, c'est une salle de jeu qui est plutôt bien protégée. On a mesuré, voilà, 24 degrés pour pousser de prendre 5 degrés. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut quand même livrer des écoles dont le confort est supportable. Pendant des... Enfin, voilà, le mois de juin de cette année, il a été extrêmement chaud. Je ne sais pas si on aura ça tous les mois de juin, mais je pense que ça va se répéter et ça va s'en tirer. Mais, en tout cas, on arrive à des résultats supportables. Ce qui est sûr, c'est que les outils de modélisation ne sont pas toujours juste au degré près, mais en tout cas, ils nous permettent, nous, d'anticiper, d'améliorer la conception et d'être un support à la discussion. Alors, là, je voulais vous parler d'un projet de notre école qui n'est pas encore construit et où les outils de modélisation nous ont fait faire des choix. Alors, peut-être qu'on est encore trop pessimiste, mais c'est simplement pour vous montrer le genre de discussion qu'on peut avoir au quotidien. Alors, ici, c'est une salle de classe sud Alsace. Le bâtiment est enterré et, en fait, on a des grandes délitrées, plein sud, avec des casquettes. mais la difficulté, c'est que vous avez des délitrées par des 6 mètres d'eau qui font la totalité de la consommation. Bon. Moi, quand j'ai vu cette image au concours à l'archive, je me dis, ouais, t'as déconné, t'as mis trop du travail, ça va être en stèle. Mais il a gagné le concours. Voilà. Mais, voilà, nous, on peut, en tant que thermiciens, dire, ah non, c'est trop nitré, c'est pas nous qui avons gagné un projet. Nous, on fait plutôt perdre. Et après, on est là pour rattraper. Donc, ici, sur ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, là, c'est tous les températures utilisées pour la consommation. Vous avez ici, en rouge, l'année 2003. Donc, 38,5, 39. Voilà. Donc, c'est classé par avant de dépassement. vous avez le nombre d'heures, vous voyez, c'est la pomme la plus haute. En vert moyen, c'est les moyennes des températures. Donc, toujours pendant les heures d'ouverture d'une école, 2014, 2016. Donc, vous voyez, en moyenne, des températures maximales de 34 degrés. Vous avez un nombre d'heures, c'est énorme la différence avec 2003. Et, on a repris en bleu. Donc, on a fait ces simulations en septembre 2018. Donc, on avait le début de l'année 2018 incomplet en bleu clair. donc, on voit bien qu'on n'est pas à 2003, mais, on est entre, on est bien supérieurs à la moyenne des trois dernières années. Et, on avait récupéré des simulations en noir. Donc, on sait, ce qui nous semblait intéressant parce qu'on a collé plutôt à 2018, à ce qu'on avait vécu en début de l'année. Voilà. Mais ça, en tout cas, la première chose dans une simulation, c'est quel cours on prend. vous pouvez, en fonction de la cour que vous voulez, que vous prenez, vous faites passer ou pas au bâtiment. Donc, là, on s'est mis dans une année moyenne. Et, là, c'est simplement pour montrer l'évolution du projet. Donc, en base, le projet, on a quand même des prix soleil orientables sur toutes les facades sud. Donc, les salles de classe sont quand même à 37, 35 degrés, une salle bibliothèque à 38 degrés, et, en plus des BSO, on a quand même mis un litrage à contrôle solaire. Donc, au lieu d'avoir un litrage clair, on a encore abaissé le facteur solaire du litrage et, malgré ça, on a gagné 2, enfin, sur une salle presque 1,5 degrés, une autre salle 4 degrés et une autre salle 5 degrés. Et, on a refait des signes sur le montant de l'hidra, ça ne marchait pas. Alors, là, on a décidé, on a fait une modélisation qui prend la centrale de sa plan d'herbe un peu de froid. là, la centrale de Bufu, maintenant, il y a des fabricants qui sont là, d'ailleurs, qui intègrent des groupes froides. donc, on va souffler, on va pouvoir souffler de l'herbe à 10 degrés. Donc, c'est comme un puits canadien, enfin, c'est moins écologique d'un puits canadien, enfin, beaucoup moins écologique d'un puits canadien, mais, pour un peu d'agissement limité, vous pouvez, après, souffler de l'herbe, dans les salles de classe, à 10 degrés. Alors, je pense, ce système-là, vous parle intéressant si vraiment, c'est utilisé pour quelques heures dans l'année. Si vous en avez besoin toute l'année, c'est que, voilà, il y a vraiment de souci. Mais, en ayant, sur ce bâtiment-là, on estime que c'est, là, on arrive à 28 degrés, donc, on a un gros écart de température avec ce système et sans ce système. Voilà. Alors là, on a présenté ça aux élus, c'était pas dans le pôle initial, et les élus ont fait le choix d'équiper les centrales d'authentation avec ce système-là. Alors, je ne sais pas si c'est bien, mais j'ai juste que le tiers c'est libéré un groupe scolaire où, ben, les gamins, ben voilà, ils ne peuvent pas travailler. Donc, c'est un vrai sujet. Moi, je pense que, voilà, le bâtiment est trop vitré, mais il est adapté à son site, c'est très intéressant, et c'est vrai qu'en parle de vitra, on est mal. Donc, c'est des débats qu'on a, qu'on doit avoir, il faut juste en être conscient et à un moment, travailler comme un niveau ouvert entre les concepteurs et les ouvrages et les utilisateurs. Alors, là, j'ai parlé des temps directs. Alors, il y a une alternative pour le faire du froid qui me paraît intéressante, c'est le refratissement adiabatique. Donc, c'est simplement, le refratissement adiabatique, c'est un système d'humidification dans la centrale de ventilation. Je voulais juste vous montrer un exemple de mesures qu'on a pu faire dans une campagne de mesures pour la région, à l'époque, Alsace. Donc, c'est un bâtiment, la salle d'Arbitisagne. L'architecte, on arrive même pour des petites sérues. Ils ont équipé ces fameux spectacles, en fait, avec des ventilations dont le fût à adiabatique. Donc, ici, il y a une grosse débit de ventilation, plus d'un, plus d'un, plus d'un ventin. Donc, la adiabatique, c'est quoi ? C'est simplement, vous avez, ici, sur le schéma, vous avez un échangeur au milieu, et sur l'air repris du bâtiment, on injecte de l'eau. Cette eau, en fait, va se refroidir, et en passant dans l'échangeur, va refroidir vers 9. Alors, je ne sais pas de suite, parce que, je veux dire vous, mais, vous pourrez passer plus de temps. Concrètement, en juin 2015, ce qu'on a mesuré, c'était le retour pas affecté en 35 degrés, on a arrivé à obtenir un souplage à 25 degrés, et, voilà, et une autre salle, le spectacle à 21 degrés. Donc, en fait, on a estimé le gain, le gain au niveau des centrales sans l'adiabatique, c'était le tour de 4 degrés, et le gain maxi, avec l'adiabatique, entre 6 et 13 degrés. Donc, pour nous, ce qu'on a mobilisé sur d'autres sujets, c'est l'équivalent d'un puits canadien, en termes de gains de température au souplage, sans les contraintes, l'intéressement d'investissement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place, on ne va pas encore 10 ans de recul, c'est aussi la façon dont le système est régulé, c'est-à-dire que c'est pas, il faut que ça marche, il ne faut pas y passer quelques heures et vérifier, et voir les réglages, d'avoir l'intégration, mais ça peut être une alternative, je crois. C'est quoi ? Euh... Je sais ce que tu vous mets dedans, là. Euh... Tu peux... Tu peux... C'est un dédié. Ok. Là, je parle maintenant de nos bâtiments. on a... Donc voilà, on a pu passer l'été dedans. Donc c'est un bâtiment, on a construit, c'est un bâtiment. Donc, je vous ai montré avant, les intérieurs, les effets de l'intérieur, et ça c'est l'église à l'heure, donc vous pouvez voir, on a un bâtiment d'arbre. Voilà. des systèmes de ventilation, on va en parler. On a aussi... Voilà. Donc on a essayé d'avoir le maximum avec le maximum diversif possible. Donc on a construit en maison, à l'intérieur, avec de nombreux effets. Donc les dalles, il y a rien sur le sol. Il y a juste un peu d'acoustique au plafond, mais pas sur toute la surface. On a quelques web et comptes. Donc la méditation. Et voilà. Et donc, les températures qu'on a obtenues cet été. Donc les journées les plus chaudes, il y a près de 37-38 degrés là, au mois de juillet. Nous, on est montés, au bout de plusieurs jours, à 26 et demi au rez-de-chaussée, et un peu moins de 28 degrés au dernier étal. Voilà. Donc c'est... c'est chaud, mais en même temps, on se dit, j'ai pas l'antiation mécanique, j'ai pas la double vue qui permettait de faire rentrer l'air un peu plus frais quand même. Et on est quand même à l'usage d'informatique, donc on n'a pas mal l'ordinateur qui fonctionne. On a un serveur qui est quand même au sein du bâtiment, qui chauffe les bâtiments. Donc voilà, moi j'ai signé qu'en tout cas, ça montre qu'un bâtiment avec... Lorsqu'on applique tout ce que j'expliquais auparavant, on peut quand même avoir une température tout à fait acceptable pendant ces périodes où il y a plus chaud dans la zone. Et par contre, il faut absolument effectivement ventiler et pouvoir laisser en fait des fenêtres ouvertes vanuit. Un autre exemple de bâtiment où on a des mesures qui avaient été faites lors de la canicule 2003. Donc c'est un bâtiment qui est réalisé en Allemagne. Il a fait l'objet d'un suivi important. Et là, c'est simplement pour montrer l'influence qu'on peut obtenir sur la ventilation de la ventilation mécanique d'extraction. Donc simplement, c'est un bâtiment avec des dalles en béton et des traces à poids. Et qui est aussi bénéficié d'un atrium central qui est utilisé pour la ventilation d'extérieur. Ici, c'est ça. C'est des points de mesure réalisés en fonction de la température extérieure. Et ce qui avait intéressé les personnes qui ont suivi le bâtiment, c'était la consommation d'électricité de la ventilation en fonction de la température extérieure pour la ventilation. Et en fait, plus la température extérieure est basse, plus l'efficacité est énergifiée. Donc on a calculé un COP, donc c'est comme une pompe à chaleur. Pour des températures extérieures de 15 degrés, par exemple, le COP est de 14. Mais pour des températures extérieures de 20 degrés, le COP descend à 6, 7, 8, ce qu'on vient. Il y a beaucoup moins de points. Mais c'est simplement... Donc là, sur ce maximum, il y avait une simple flux. Il n'y avait pas de densification du flux. Il avait fait le choix de mettre en simple flux partout. Donc si vous mettez du flux et que vous rajoutez, en fait, vous allez augmenter les consommations d'un facteur 3 de moteur, plus les pertes de charge complémentaires. Donc là, si vous avez un COP de 10, dans les températures autour de 18 de B, ça veut dire qu'en divisé en bas 20, en bas 3, vous n'avez plus qu'un COP de 3. Donc avec un COP de 3, c'est plus mauvais qui ne vont pas jusqu'à là. Donc c'est juste pour vous dire, voilà, la ventilation double-fluide utilisée en flicolimique nocturne, énergétiquement, des fois, n'est pas forcément vraiment adaptée lorsqu'on a des températures très liquides. Donc il y avait des modélisations qui avaient été faites et vous avez estimé, voilà, le gain, en tout cas lié à la ventilation au bâtiment sans ventilation mécanique et sans ventilation par les fenêtres. Donc vous voyez ici les écarts de température. donc concrètement, avec une bonne stratégie de ventilation, on gagne ici 4 degrés sur les températures maximum du bâtiment. Et là, c'est les fameuses comptes de températures obtenues lors de la canicule 2003. Donc vous voyez ici les températures extérieures en noir qui montent entre 35 et 37 degrés et donc, la canicule 2003 qui est caractérisée par presque deux semaines de température au-dessus de 35 degrés dans le coureur. Donc vous voyez du lundi du 4 août jusqu'au samedi 14 août donc dix jours là, on a eu quasiment tous les jours 35 degrés. Et alors, vous pouvez voir ensuite les températures dans le bâtiment, les évolutions. on peut voir toujours cette courbe qui monte. Mais ce bâtiment, en fait, il y a une salle qui est montée à 25 degrés et les autres locaux sont montés au plus à 26, 27 degrés. Alors, je vais vous dire, c'est super, on arrive à passer la canicule 2003 et ce qui s'est passé, c'est que ce bâtiment est à la campagne et quand vous regardez les températures d'octurne, toutes les nuits des températures sont descendues à 16 ou 15 degrés. Et donc, ça veut dire qu'un bâtiment tant qu'il fait frais la nuit, si vous appliquez tout ce qu'on parle, tout ce dont on a parlé, il n'y a pas de problème. Il peut faire très chaud en journée. Tant que la nuit est fraîche, on arrive à s'en sortir. Et vous prenez le même bâtiment à cette époque-là où vous l'auriez passé dans le centre-ville à Paris, où les nuits on n'est pas laissant en-dessous de 25 degrés, c'est dessus, il ne reste plus que la clinique. Donc, la température extérieure et notamment, la densité et ses fruits de chaleur deviennent fondamentaux lorsqu'on veut travailler sur ces notions de refroidissement. Alors, comment on apparaît à ces éléments-là ? C'est qu'il y a une bonne stratégie de refroidissement. Donc, nous, quand on commence à travailler sur des bureaux, tertiaires, on parle même de refroidissement. moi, j'essaie de mettre en place, je suis assez favorable à mettre des planchers chauffants rafraîchissants. Alors, le plancher chauffant, ça crée des surconsommations, mais l'intérêt, c'est que, en rafraîchissement, vous avez un système qui ne fait pas de bruit, qui n'a pas de flux froid, inconfortable, vous n'avez pas de flux à changer, et vous n'avez pas de flux à changer. Et voilà. Donc là, c'est deux exemples de bâtiments qui ont été refroidis comme ça, plus gros. Et là, c'est une courte qui avait été faite option d'Allemagne à Heidelberg, refroidie par une bombe à chaleur sur le son bio-thermique, et les sons bio-thermiques ont été utilisés en refroidissement direct en été, sans usage de la PAC, et directement à travers le plancher rafraîchissant. Et en 2003, avec ce système, la température maximum a, malgré que la façade est quand même assez vitrée, n'a pas dépassé 26 degrés. Donc ça veut dire qu'on doit arriver à faire de l'afraîchissement sans avoir des puissances trop bébées. Un plancher rafraîchissant, c'est 30 watts au mètre carré, lorsque des systèmes à détente direct, vous êtes à 100, 150 watts. Donc on n'a pas besoin de grosses puissances pour évacuer la chaleur, il faut simplement le faire de manière continuelle et travailler sur l'université. Et là, c'est un bâtiment qu'on a fait à Nancy, bâtiment Air Nord, qui était du 2009. Et là, on avait des mesures de température aussi qui sont l'été 2010. Donc pour des températures extérieures de 35, entre 30 et 35 degrés. Là, vous avez des températures dans le bâtiment, donc le bâtiment refroidi aussi par un plancher rafraîchissant, où la température maximale dans le mode d'entrée est à 24-25 degrés. Et une salle de rayon est à 23 degrés. Donc c'est juste pour vous dire, voilà, le plancher rafraissant peut être hyper efficace, après la question, c'est du bien le refroidissement. Des fois, maintenant, on fait des crèches aussi, on a fait aussi des crèches, on avait mis du plancher rafraissant au moins dans les zones de l'évolution des enfants, et on avait mis un peu de films juste pour ces zones-là, pas sur l'ensemble du bâtiment, mais pour passer cette période un peu caniculaire. L'objectif, c'est que ça soit aimé vraiment le peu de jours dans l'année où on va dépasser les 35 degrés. Et ça me permet de... Moi, je pense que c'est... ça me permet quand même de passer ces canicules où on n'est pas sûr que tous les systèmes passifs qu'on a mis en place peuvent fonctionner. Voilà. Qui a des questions ? J'avais une question sur les préoccupations que vous faites. On a vu ce matin dans la Coupe de France qu'on va aller à des températures qui dépassent largement en fait que l'épisode caniculaire de 2003. Est-ce que vous avez déjà fait des simulations sur les températures qui dépassent à 40, 45 degrés, et de voir justement si les systèmes d'impassifs répondent suffisamment bien à l'épisode de cette fâche ? Je crois un petit peu que logiquement on n'est pas encore prêts. Enfin non, enfin, clairement, voilà, à chaque fois qu'on a l'épisode de 2003, on se fait peur. Si on fait pire que ça, c'est... je ne sais pas, je ne sais pas où on est la fin, mais clairement, moi je ne veux plus faire de Chopin, je ne veux plus faire de la clime, ça va être le motif qu'on va se transformer. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore fait ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu qu'il n'y a rien pour l'instant qui allait passer 2003, mais l'année où ça s'applique 2003, on a changé. qui est un cas par M. Donc, on a vu qu'on a besoin de froid de manière épisodique jusqu'à quelques heures en été. Est-ce que le réseau de froid, ça semble être une idée par rapport à ça, sachant que ça se développe en Inde, par exemple, et réfléchit sur le réseau de froid ? Est-ce que ça s'applique chez nous ? Est-ce que ça intéresse ? Au back-end, il y a déjà une partie de froid et le réseau de froid de bergaine ne suffit pas pour faire des captages et des forages qui sont en place mais pas les besoins des bâtiments. L'enjeu des bâtiments dans la graine, c'est comment il faut le faire. Donc, on en a, effectivement, on en a besoin, c'est de la Paris, c'est le cas. Alors, il faut savoir qu'à la fin de cours, en tout cas, on a, je ne sais pas si c'est bien, mais on est sur l'anathréatique et la source la plus efficace de refroidissement, enfin, la moins chère c'est l'anathréne. Alors, le jour où tout le monde va utiliser cette nappe pour se refroidir le bâtiment, ça ne fonctionne pas non plus. Voilà, mais ce qui est sûr, pour les grosses densités urbaines, le réseau, enfin, de toute façon, il y a une expansion de chaleur, autant qu'ils soient réversibles, ça permet d'équilibrer les investissements et d'éviter que chacun fasse des systèmes très énergivores ou très peu de rapport. Bonjour, vous avez parlé d'inérciés. Merci. Vous avez parlé d'inérciés intérieurs de bâtiments mais, par exemple, d'un équipement scolaire que vous avez montré, on a des graves problèmes de sol, par exemple, on ne peut pas mettre une table de béton cirée, enfin, on peut le faire, mais on sait très bien que ce n'est pas très pérenne, pas très hygiénique, pour avoir certaines conditions. par exemple, les plafonds, on va en écrire dans l'acoustique, si on ne répond pas à toutes ces démarches. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il serait possible d'envisager des études sur des bâtiments qui ne sont plus des polystyrènes en extérieur, par exemple, avec d'autres techniques de bardage et de matériaux ? Est-ce que ces bâtiments-là n'ont pas plus pour accepter les inconvénients que l'intérieur, malgré qu'on est en béton, si on a un plafond de plâtre, ça ne marche pas. Moi, je pensais toujours que ce serait une possibilité, parce qu'il y a des bâtiments des années 90 qui ont été faits en béton, l'isolation extérieure et de la brique ou de la terre cuite, et je pense que l'inconfort, il est complètement différent qu'actuellement ou l'aujourd'hui dans les bâtiments en plastique. Excusez-moi, je ne sais pas. Je ne suis pas un grand panique polystérène, mais pour moi, la vêture sur l'extérieur, quelle que soit sa nature, c'est isolé correctement, je vous montre que c'est vraiment la surface d'éléments lourds en contact avec l'air. Donc, si vous avez des façades pleines ou en revêtues, ça joue, mais c'est aussi les refends, les murs intérieurs, est-ce qu'ils sont revêtus ou pas ? Est-ce qu'il y a la lignerie autour ou pas ? Et c'est vrai que ça a mangé de conception. Un projet, c'est vraiment entre l'acoustique, entre la thermique, entre la maintenance, entre les rangements, carrément, moi, en tant que thermicien, je ne sais quoi faire, mais trouver le compromis ultime, c'est clair que ce n'est pas évident. et on a toujours des discussions avec des acousticiens qu'on connaît bien, parce qu'eux, ils ont une grande surface d'absorption, et à chaque fois, c'est la guerre pour dire combien tu me lèves de mètre carré qu'on en revêtue. Là, l'inertie, c'est vraiment le sujet. On sait quoi faire, mais ce n'est pas toujours réaliste, ce n'est pas toujours applicable d'en arrêter. Mais il n'empêche que c'est une discussion qu'il faut avoir à chaque fois, et prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'on a accès de garder en masse. Il y a aussi le fait de dire si on est revêtu, est-ce que c'est acceptable, esthétiquement, c'est peut-être adapté à certains petits bâtiments, mais je veux peut-être moins prendre des bâtiments de petite enfance, c'est le sujet. Mais moi, je suis personné, c'est vraiment la quantité de masques dans l'intérieur qui change. Et est-ce que le fait de faire un bar d'âge ventilé apporte quelque chose ou ça, tu t'as... Alors, j'aimerais bien ça dire, j'ai des idées finies là-dessus, mais peut-être que si on montrait des exemples, je changerais d'avis. Mais déjà, il faut savoir qu'on n'a pas des outils de mobilisation, même si on dit l'SCD, ça fait beaucoup de choses, on n'a pas de choses en finesse de ce qui se passe réellement en réunion, pour vous être conscient. Il y a des modèles qui le permettent, mais ce n'est pas à l'extérieur pour rester dans le quotidien. pour nous, par ce qu'on voit, c'est clairement... Une fois qu'on a de l'isolation, les murs en paque, ce n'est pas le problème. La chaleur, elle ne ferait pas les murs en paque. C'est les vitrages et une fois qu'la chaleur elle tend, c'est qu'il est monté. Et le sujet, même l'isolation intérieure, le flux thermique du mur en paque, ce n'est pas un problème. C'est juste le mur intérieur en isolation intérieure, on y perd tout ça. Qu'est-ce qu'une autre aspect au CAE de notre motel ? Comme on a vu que la surventilation était très efficace quand il dit que ce n'est pas trop chaud, il y a un certain nombre de bâtiments qui ne peuvent pas être surventilés naturellement pour des problèmes de sexualité, des fractions. Moi, je crois qu'ils peuvent tous s'être. Ils peuvent s'être. Je vais vous poser ma question. Est-ce que c'est possible d'imaginer que des BSO pourraient faire une grille rétraction ou c'est pas ? Moi, c'est mes BSO que je vous mets vraiment d'évitrer et c'est mes BSO qui... Alors, je crois, il y a l'appartement, mais il y a l'investissement public. Je ne sais pas. Après, il y a les BSO qui sont anti-diffraction, mais c'est le moment d'autres cas. Comment est-ce qu'ils veulent le garantir ? Je pense qu'il existe un peu des systèmes de glyphics avec des ouvrants dédiés à ça. C'est plutôt vers ça, je dirais. Le BSO, pourquoi pas ? Enfin, moi, je crois plutôt, mais vraiment, si on veut l'anti-diffraction, anti-diffraction, j'y crois. En tout cas, ça donne des stratégies dans les états. Et clairement, ça marche si ça fait des donnements. Mais en tout cas, les phénomènes glyphics ouvrants qui permettent avec une faible ouverture dans nos sillons bâtons de faire passer un flux d'air sans que, je ne sais pas, un oeuvre en. C'est aussi... En tout cas, c'est toujours le sujet où on rentre sur ma toile qui est moins bien. On a moins de temps et moins de moyens pour voir ces choses-là. Bonjour, Isabelle Céléré, de la région Grand Est. Moi, je suis un départ de matériaux bio-sourcés et souvent, on met en valeur le dépassage thermique des matériaux bio-sourcés qui va jusqu'à de 10 à 12 heures pour certains matériaux. Est-ce que vous avez pu voir l'intérêt sur les simulations ? Je ne sais pas. Mon modèle, les modèles qui sont incapables de choisir. C'est-à-dire que si vous faites parier l'intérêt de la masse d'un isolant, ça ne fait pas grand chose. C'est pourquoi ? Une aile de verre, c'est 10 kg au mètre cube, et une aile de bois, c'est 40, et du béton, c'est 2 tonnes. En fait, cette notion dépassage, elle a été inventée par les rondeurs de l'ambiance. Mais moi, en fait, en termes de mobilisation, je n'ai jamais eu toute la différence. Et j'ai quand même une taille de bois, j'ai une taille de bois, j'ai une taille de bois, je suis bien content de mon confort d'été, mais vous le prouvez par des mobilisations. Et cette notion dépassage, pour moi, c'est rien par rapport à l'université réelle du poids qu'on a à l'intérieur de l'université. Alors, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais voilà, ça, c'est mon avis. Je suis tout à fait favorable aux matériaux audio-sourcés, surtout, moi, c'est vraiment ce que je veux dire les déchets. Lui, la dernière, j'ai fait avoir un déchetteri. Le déchets utiles, c'est le plat ou pas, la laine de verre, la laine de bois. Ça, c'est enfoui directement dans la déchette. Pour moi, le principal intérêt de l'intérieur audio-sourcés, c'est que moi, on peut en faire quelque chose afin que le bâtiment est modifiant des trucs. Moi, j'en restais tiré, il y a l'énergie, je pèse juste après. Oui, je suis complètement fiscale. Ce qui se passe, c'est que, c'est un peu comme ce matin avec les peintures terrasse, avec l'effet, j'ai pas l'impression à l'antenne, avec l'effet de la peinture terrasse. Les peintures terrasse avec la végétalisation. quand il y a très peu d'isolant, l'aspect déphasage est très important. Par contre, quand on est à 300, 400 millilitres d'isolant, comme on a besoin sur des bâtiments passifs, l'effet résistance thermique devient tellement fort que, de toute façon, le nombre de chaleur, elle rentre pas, non pas parce qu'elle est déphasée, mais parce qu'elle est complètement stoppée. Donc en fait, c'est sur peu d'isolant, un isolant avec beaucoup de masse joue de son déphasage, et l'exemple, c'est une double-authenticité de l'air en général. Si on n'a pas beaucoup d'isolant, ça fait un effet, entre les deux, significatif. S'il y a beaucoup d'isolant, l'effet déphasage devient très faible par rapport à l'effet réduction de la transmission. Mais ça s'aborde avec beaucoup d'égards pour nos délégations. Bah non, en fait, nous, on n'utilise jamais les... Nous, on n'utilise jamais les deux oncés, alors, ça perd ! Il y a un autre produit qui veut prendre une réaction. Ah bah, c'est vite au tournoi. Alors moi, ça sera pas sur les deux oncés, mais pour tout ce qui est écran, BSO, juste rappel, de la même façon qu'on disait ce matin que les conséquences de la sécheresse seraient une augmentation des cas de sinistralité liées aux retrouvailles d'argile. De la même façon, l'augmentation de la température va provoquer des coups de vente plus ou plus violents, plus ou plus marqués. Je crois que c'est une problématique à traiter la zéologue, si on en a un peu général. Ma question porte sur le coup. Comment est-ce qu'on arrive à des établissements scolaires avec des surfaces vitrées ? Il est où, là, en français ? Comme chez l'architecte, chez le jury concours ? Je pense qu'on est relativement bien documenté sur l'évolution du réchauffement climatique. Pourquoi est-ce qu'on en est encore là ? J'ai visité il y a deux mois une opération sur le cruise de Talence à côté de Bordeaux. Construction prépare, mais est-ce qu'on voit pas entièrement en bas ? Je le sens pas bien. Pourquoi est-ce qu'on en est encore là ? Je me pose la question. Il suffit de regarder les architectes. Je ne sais pas ce que je veux dire, c'est que pourquoi la mode est au SUV, pourquoi on a encore des voitures de sport ? Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un état d'esprit et ce qui fait que les architectes travaillent dans un monde de nuages. Et clairement, la mode, enfin, l'état actuel, c'est d'avoir des belles délitrées. Pas forcément avec des ouvrants. C'est le niveau d'une grande délitrée en rideau sans ouvrant. C'est toujours plus joli que d'un côté de moi. Dans le monde de la construction, les envies et les actions ne sont pas toujours les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le confort d'été est l'un des plus mal traités dans la sélection des bâtiments, dans la construction et simplement dans les choix anticipés en termes de choix. Les jurés concours, si vous leur faites un bâtiment très fermé avec des protections solaires importantes, clairement, ça sera moins sétil, ça sera moins valetant que sur l'entrée de l'ouverture et de l'entrée sans autant. Et j'espère que ça va évoluer, notamment avec ce que je veux dire. ça. ... ... ... C'est vrai qu'il y a une façon différente de travailler, mais l'illustrer c'est toujours un gros gros sujet difficile. Il y a quand même le même courage à l'air, il y a des chiffres de sa commande qui doit encadrer ça, c'est pas juste ça. Au niveau du concours, vous avez des réponses tout à fait différentes, mais t'empêche qu'un bâtiment fermé, opaque, en termes d'images, c'est toujours moins vendeur que quelque chose, quelque chose de nouvelle. C'est une question moins polémique. Vous avez cité l'exemple d'un café où vous êtes en ventilation naturelle. Je voulais savoir, dans notre région, comment vous arrivez à passer en ventilation naturelle, tout en respectant la réglementation thermique et la réglementation sur les députés thermiques de ventilation. En fait, on peut avoir une ventilation mécanique, mais le bâtiment, c'est comme d'avoir des fenêtres qu'on puisse ouvrir. Clairement, moi, je pense qu'il y a un bâtiment, il faut pouvoir ouvrir les fenêtres, et là, le bâtiment dont j'ai parlé, c'était... Ventilation naturelle, c'était juste que vous ouvriez les fenêtres, ou c'est une ventilation naturelle avec des cheminiers... Non, non, c'est vraiment on ouvre les fenêtres, et on arrive à ouvrir les fenêtres, de cette façon, ça crée un tirage. Et du coup, il y a quand même des l'excès ou pas ? Alors là, c'était du bâtiment... C'était le café... C'était que laissez-moi ces documents, en fait. Simplement, il y a une ventilation, mais elle n'est pas encore fonctionnée. Et donc, on a passé l'été, simplement, pour les fenêtres. Et voilà, c'est la base, c'est de pouvoir, dans n'importe quel bâtiment, pouvoir ouvrir les fenêtres, quoi. C'est ça aussi. C'est aussi un combat, d'accord, on ne va pas concepteur architecte, mais clairement, on doit pouvoir aller dans un muridot, avoir des oeufs, quoi. Et ça n'est pas évident. Ma question, c'était sur la ventilation naturelle, avec les chemins, je ne sache pas que c'était équipé comme ça. On a un an, on a moins d'expérience là-dessus. On a réellement des bâtiments hyper modélisés, hyper adaptés à une chemise spécifique, mais j'y crois plutôt pas mal. Et j'y crois pas seul. En tout cas, en Asas, je pense que l'entilation mécanique et double flux est vraiment intéressante dans le verre. Mais par contre, en été, l'objectif, c'est de pouvoir arrêter cette ventilation et d'être 100% naturel. Merci. Merci. Moi, je suis venu, c'est pour défendre un peu les amis, parce qu'on va voir que dans l'exemple, ce qu'on a présenté là, le problème, c'est qu'on a dit, ça revient dans le temps. Et on n'a pas fini d'en parler. Mais j'entends aussi qu'il existe aussi une architecture qui peut être belle sans forcément un incroyable. J'ai vu qu'il y ait des charpes de l'ouvrage qui demandait un incroyable. C'est François Claire. Par contre, souvent, la réponse ressemble un peu à un incroyable. Bonjour à tous. Vincent Pierre-Hé, l'orée du Thére d'Energie. Thére d'Energie, on est un petit bureau d'études gaugien qui existe depuis une quinzaine d'années. Et avec une particularité, c'est, sur le tour de la présenterie, on a quasiment pas fait de bâtiments réglementaires. On a tout de suite parti sur des bâtiments passifs. On essaye à chaque fois qu'on peut d'utiliser des fibres végétales et, pareil, d'être en énergie locale. Et là-dessus, on a pas mal de recul sur le confort d'été des bâtiments passifs. C'est plutôt l'envoi, pas les plus faciles à gérer. Et donc, là, on va faire un petit peu d'étonnement complémentaire à celle de Vénouchon, qui a beaucoup parlé des protections. Et on va dire des mesures de l'économie, mais qui a aussi parlé de l'économie. Et nous, on va regarder au travers d'un exemple, qui est un peu particulier, qui est la conception du futur centre sportif universitaire de Saint-Blaude, qui n'est pas un vêtement courant, mais qui est vraiment intéressant, parce qu'il nous a obligé à aller jusqu'au bout, la contravention du fonctionnement d'un bâtiment dans son environnement, dans son environnement d'aujourd'hui, et dans un environnement, dans un contexte de changement climatique, fort. On a eu une confirmation ce matin, dans l'intervention de Météo-France, que l'on allait vraiment sur un changement climatique potentiellement très fort, et qu'on devait concevoir aujourd'hui des bâtiments résiliants, c'est-à-dire capables, par différentes stratégies, et des stratégies complémentaires, donc je vois que la vie allait se pisser, dès qu'on atteint un degré plus de la limite, toutes les stratégies sur la ventilation naturelle, la ventilation naturelle, elles touchent leurs limites, et si on dépasse 100% d'un degré la limite, il n'y a plus aucune solution, sans d'un degré rien à d'autres systèmes. Donc c'est ça qu'on va un petit peu voir. Et... Fillez-moi. Bonjour, donc moi c'est Fillez-moi en télé. J'interviens avec Vincent, parce que le projet de fin d'études, ici à l'ÉSSA, portait sur ce projet, sur le confort d'été, et du futur centre sportif. Donc je suis également architecte, diplômé d'État, de l'École de Nancy, et bientôt diplômé d'ingénieur, de tout ça. Donc voilà, on va voir comment c'est la suivante. Merci. Donc, comme a dit Vincent, le futur centre sportif universitaire à Strasbourg, au moment d'ici, campus de l'Espanade, pour ceux qui connaissent un peu le quartier, qu'on reconnaît sur la poteau à gauche, dans la fac de droit, voilà, pour l'Espan de Bourgeois. On peut voir aussi tout de suite, pour remettre un peu dans le contexte de la position européenne et l'effet de l'autre chaleur européen, qu'on verra tout à l'heure. On est sur un quartier qui est assez aéré, avec des bâtiments qui sont quand même assez massifs, assez hauts. Donc, on avait connaissance du travail sur les LCZ et l'autre chaleur européen qui a été présenté à Strasbourg. Donc, on a essayé de se référer à ça, déjà, pour travailler. Donc, voilà, ici, simple, le 3D, pour voir un petit peu le gap à l'Irbain dans lequel on a s'enquanté le projet. La particularité, c'est que c'est une parcelle qui est assez petite, 6 mm². On a un programme qui en fait presque l'unique, donc, forcément, il y a des contraintes urbaines à respecter. Et on est sur une parcelle qui a monté dans sa longueur, nord-sud. Voilà, là, la fac de droit au nord, et la rue au sud. Alors, on a commencé à travailler sur le projet. On a l'air pour la parcelle, comme il était petite, et que le bâtiment allait forcément être très désondré par les bâtiments aux arcteaux. Moi, j'étais relativement confiant pour le confondre des télés. En fait, la suite, on a une montrée de l'exactement pareil. On a une deuxième image qui est vue de côté, non plus du sud-est. Et là, c'est excellent. Voilà, donc, on parlait d'images. Donc, ça, c'est l'image qu'on court, en revanche pour présenter aussi l'équipe. Donc, donc, le maître d'ouvrage à l'université de Strasbourg, c'est intéressant, c'est que ce qui n'est pas courant pour nous, c'est que c'est un maître d'ouvrage très sachant, parce qu'il a énormément de bâtiments, et il a une maître d'ouvrage technique bien étouffée. Alors qu'habituellement, c'est vrai qu'en face, on a rarement des techniciens. Donc, ça met un dialogue très intéressant, dans la construction des bâtiments, et deux agences d'architecture, donc, c'est une agence avec qui on travaille assez régulièrement, qui sont donc agences à Célestat, et l'atelier des formes à Soussba. Donc, ils sont aussi des agences qui ont fait pas mal de réalisations d'écoles en Alsace, et avec qui on a des retours d'expérience depuis une dizaine d'années. Et, donc, ça, c'est l'image concours, et effectivement, l'image concours, c'est quand même un bel aquarium. Alors, ça nous a de la galerie, c'est sûr, mais quand ça, c'est arrivé sur les premières études thermiques et les premières simulations, ça a été assez effrayant, on va dire, franchement. Alors, ça, c'est la façade nord. Sud. C'est la façade sud. Celle qu'on voyait avant, c'était la façade nord. Non, ça, c'est le sud. Ça, c'est le sud. Oui, ça, c'est le sud, quand même. Ça, c'est le nord. Oui. Le problème aussi, le problème qu'on a, c'est que, sur la poêle climatique, on a envie de limiter l'étrage au nord. Ici, on a vu sur l'implantation, en fait, les planètes du campus. Donc, là où le quartier est bien, il est au nord. en fait, la façade principale d'entrée, c'est le nord. Donc là, il y a aussi un compromis à trouver entre ce que veulent les engenaires intermétiens, ce que veulent les architectes. Ouvrir la façade, sur le nord, qui est l'espace de vie du quartier, c'est normal. Pour intermétiens, c'est un moment logique. Autre, il y a été plus l'objet du problème. Et on va se rendre compte, après, que la notion nord-ouest, ainsi de suite, c'est aussi une fonction de l'implantation. C'est pas que ça tourne. C'est que même au nord, on a encore beaucoup d'apports scolaires en été. Donc, jusqu'au début du concours, on a un peu les ambiances. Et après, ça va être moins logique. Donc, ça, c'est pour expliquer un petit peu le système constructif. Donc là, on parlait d'inertie juste dans la présentation d'avant. Le centre sportif, il est encaissé 3 mètres dans le sol. Donc, nécessairement, on a un sol en béton. On a un rétrocéen aussi qui est traité en béton. Et on le voit au milieu un loyer central qui est également en béton. Donc, toute une base de béton où on va se concentrer toute la masse du bâtiment, toute l'inertie. Et c'est grâce à la diapositive suivante. Et juste, on a une particularité, moi, je n'avais encore pas vu ça, mais c'est aussi issu de la traîneur d'oeil. On a de l'ordinateur gymnase. On a le plus grand gymnase qui est en bas, donc légèrement dans le sol. Et on a deux gymnases d'entraînement qui sont posés au-dessus. Ce qui nécessitait forcément une structure lourde entre les deux gymnases. Et ce qu'on voit, c'est que tous les étages supérieurs en fait du bâtiment sont construits en bois, donc structures bois, des planchers. Même si dans les planchers, il y a des châques. On parlait de revêtement de sol, on est sur des espaces sportifs. Une salle de danse, notamment, on a un parquet, on va avoir c'est une résilience acoustique en dessous. Donc, on est vraiment sur des espaces qui vont avoir assez peu d'inertie. Et donc, ça, c'est un paramètre assez important dans la conception. C'est de devoir travailler avec un bâtiment dont les espaces vont se comporter complètement différemment en fonction de la position dans le bâtiment et en fonction aussi des matériaux avec lesquels ils sont en main devant. Et aussi, une particularité, donc, un plan posé par les deux gymnases superposés de l'Ouest du Mont-Baton et une volonté des architectes d'avoir recours parce qu'en deux agences et nous qui a réunis une construction d'utilisation du bois et de l'intérieur de ce qu'on sait. dès qu'on est senti des contraintes structurelles, tout ce qui pouvait être fait en bois a été fait en bois avec le problème thermique qui est forcément en dérité, c'est que en termes de masse, on a ce qu'il faut mais pas forcément à l'endroit où on voudrait. Parce que tout à fait, c'est sur les grands gymnases. Et ensuite, pour qui clindrait à ce qu'il y a dit ce matin sur l'usage des toits, là, pour le coup, le médeux bras qui nous a imposé l'usage des toits, c'est que l'ensemble du toit devait pouvoir recevoir la centrale photovoltaïque de 2 000 mètres carrés qui serait réalisé après pour réaliser tout le site de l'Université. Et donc, nous, nos toits, en fait, il y a impossibilité de faire de la digitalité parce que tout ce qui est orienté de la sud, ce sera la centrale photovoltaïque et tout ce qui est orienté de la nord, ce sont des éclairages des vitaux sous forme de chèvre. Et sur la centrale, il y a l'atrium qui, donc, est, sur le même principe, vitré nord et avec une centrale photovoltaïque intégrée dans la derrière qui sert vraiment d'autoconsommation pour le bâtiment. En fait, on a une centrale qui est là pour réaliser tout le campus et la petite centrale au-dessus de la derrière en autoconsommation et non plus le bâtiment. Donc, il n'y a pas de végétalisation possible. Désolé. En plus de l'hétérogénéité des cicelles constructives des tombois, une organisation urbaine qui pose problème, la particularité de ce projet, c'est aussi son usage, usage sportif. C'est un centre sportif, ce n'est pas juste un gymnase, donc on va retrouver les vestiaires qui sont avec les salles de sport. Au final, c'est des salles de sport qui vendront des tas de sport différentes. pour avoir un budget d'administratier qui vont toutes les circulations, la triune centrale autour du cadre de notre projet qu'on a pu voir dans les photos de concours. Et donc, tous ces usages différents et tous ces volumes différents, orientés différemment dans le bâtiment et avec des systèmes constructifs différents, il a fallu gérer tout ça comme une entité, le bâtiment, pour gérer le comportement globalement au niveau du bâtiment et aussi localement dans chaque espace. Et donc, on verra que toutes les études s'est faites en faisant toujours la bascule entre le global et le local. pour ne plus avoir en parler, et ça, c'était quand même la première découverte, jusque-là, on découvrait que ça a été complexe. C'est un gros bâtiment, donc, 8 m² ne va pas de plancher, ça représente environ 45-50 000 m3 de volume, donc c'est aussi des hauteurs moyennes qui a fait conséquence. les orientations sont ce qu'on vient poser de contexte. Et le premier étude qui a été faite dans la politique de HVP, l'outique en sélection passive, nous a juste montré que le bâtiment, en fait, avait un besoin de chauffage incroyablement élevé de 1,6 kWh par un carré, parce qu'on a quand même beaucoup d'espaces sportifs dont la consigne en l'hiver est de 16 degrés, donc effectivement, aussi à la courte d'auteur, ça nous aide, et le bâtiment est incroyablement compact. Alors, pourquoi je vous ai mis ça, c'est pas pour vous faire de tout le détail, ça c'est la version, c'est pas la version concours, ça c'est la version déjà totalement maîtrisée en termes d'apport solaire, et on va voir tout à l'heure que tout ce que Camille a décrit de stratégie de protection ont été mis en place, c'est-à-dire toutes les protections solaires type BSO, protections type brise, solaire fixe, on va dire ombrage fixe, travail sur les facteurs solaires, réduction, je vais dire d'ailleurs monastique, à se rouler par terre des surfaces diffrées, parce que ça a été très 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 dur de l'obtenir, et à la fin on obtient un vachement qui n'a que 4,5 kWh par mètre carré d'apport interne qu'on valorise en termes de dans le billon de chauffage et 15 kWh par mètre carré d'apport solaire et 15 kWh par mètre carré d'apport interne et pourtant on a encore ici, alors pour les gens un peu familiers du PHP, ce qu'on appelle les gains non utilisables ou non valorisables qui en français dans le texte se traduisent par la surchauffe en fait. C'est des gains qu'on a en période que vous pouvez valoriser et qui en fait a l'air de faire chauffer le bâtiment. Ce qui est intéressant c'est que ce petit graphique là pareil on va avoir assez longtemps dessus c'est le besoin de chauffage. Le besoin de chauffage spécifique il est un tout petit peu en décembre un tout petit peu en journée. C'est à dire en gros si sans transportique était utilisé un tout petit peu plus en train de verre et de nouvelles il n'y aurait quasiment pas de besoin de chauffage et encore ça c'est une approche globale c'est la vraie part tout à l'heure c'est du chauffage dans les vestiaires dans les bureaux. Dans la plupart des espaces sportifs on n'a pas besoin de chauffage. Ça c'est complètement instabilisant on n'a jamais eu un bâtiment comme ça c'est lié à sa taille c'est lié à sa capacité c'est lié à son usage son usage sportif avec des apports qui ne sont pas négligeables et des compétences de motifs qui ne sont pas non plus très élevées. On l'a simulé aussi on reste 19 de l'année c'est pas beaucoup plus c'est plus c'est pas beaucoup plus donc c'est juste pour poser la base qu'on est sur un bâtiment assez étonnant où on n'a quasiment pas besoin de chauffage par contre c'est là où on va arriver un petit peu sans les problèmes mais la grosse question c'est ce qui se passe en été. Rapidement c'est les bases des stratégies le problème c'est que la stratégie équilibrée et la stratégie d'été sont radicalement opposées c'est ce qui est qu'on peut passer souvent en été aussi c'est de capter un univers pour capter un maximum de soleil on essaie de stocker dans la masse pour le distribuer à l'intérieur et si l'isolation permet de le conserver en été on essaie quasiment l'inverse c'est à dire avoir absolument rien qui rentre en dedans la masse va servir dans le sens pour empêcher l'augmentation de température en stockant en fait une partie de ce qui rentre en dedans qu'il faut absolument ressortir dès que possible à quelques milles de comment on le ressort et minimiser tout ce qu'il y a pour un terrain donc ça a aussi on les cite parce qu'on ne va pas passer énormément de temps dessus parce que ça a déjà été traité précédemment protection solaire généralisée et spécifique donc les débords des débords de toits sur le sud des débords de bâtiments des débords de soleil oriental et des débords de soleil fixe et on a aussi un travail sur les facteurs solaires qui sont par ailleurs suivant les orientations et suivant les positions mais dans les mesures du raisonnable sans que ça affecte les facteurs de l'avenir de jour évidemment tous les apports internes sont minimisés donc déjà par un très bon éclairage naturel c'est le problème de l'équilibre entre les surfaces citrées qui permet d'avoir une homogénéité d'éclairage naturel qui permettra de ne pas avoir recours à trop d'artificiels parce qu'on sait aussi que dès qu'on a trop d'hétérogénéité et des fois trop de surfaces citrées avec trop d'hétérogénéité parce qu'on est très fortement en lumière naturelle proche des lutrages et puis le contraste est trop fort on s'en dit ouais donc ça ça a été tout un travail surtout qu'il y a l'action de c'est d'ailleurs parce que quand on fait un gymnase avec quatre côtés où on peut aller chercher la lumière c'est facile d'équilibrer là les gymnases du haut ils s'en sortent par l'éclairage zéritable et le grand gymnase il s'en sort parce qu'il est éclairé sur trois côtés mais il y a quand même une zone où il faut moduler avec un peu d'artificiel enfin voilà il y a énormément de travail à ce niveau là on ne va pas s'apposentir là-dessus c'est juste pour s'imaginer qu'il faut aborder le confort d'été il faut vraiment qu'à toutes ces étapes de minimisation des forces ailleurs de minimisation des apports internes d'optimisation de tout ce qui est caractère naturel et bien sûr on a aussi de choses sanitaires à l'intérieur pour les douches distribution ultra courte je pense qu'on va reprendre la solution où tout est superposé on ne va pas trop mal des réseaux d'eau chaude un petit peu partout effectivement et alors informatique optimisée dans le locule c'est l'étape d'après on va travailler pour optimiser tout ce qui est serveur l'idée qui est venue assez rapidement issue du fait qu'en hiver alors quand je dis qu'il n'y a pas besoin de chauffage en hiver c'est pas complètement vrai c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'apport par contre c'est la centrale de l'écrit par sa récupération de chaleur qui gère en fait le transfert qui empêche de ressortir sinon c'est essentiellement la ventilation qui ne ressortirait la flèche de l'oeuf donc l'idée a été de dire sur les en 100% airs neuf donc sans système de la flèche c'est-à-dire que avec une centrale de ventilation le confort thermique qui était hiver en jouant sur la variation de débit premier concept et deuxième concept en faisant ce qu'on appelle une neutralisation des effets de la ventilation c'est-à-dire même après un échange en double flux l'air soufflé est toujours en hiver plus froid que l'air intérieur et en été plus chaud que l'air intérieur parce que le rendement n'étend pas sous valeur à 100% il n'atteigne pas à 100% là où on a décidé de jouer avec un système qu'on peut montrer après qui est un système thermodynamique qui permet en fait de légèrement de chauffer et de légèrement refroidir l'air mais là on parle de quelques degrés grosso modo en condition on va dire 95 à 95 donc l'air soufflé va varier entre 18 et 22 degrés on n'est pas du tout en train de parler de poste chauffe à 52 degrés sur sur ça là on est vraiment sur presque une neutralisation d'effet de la ventilation c'est-à-dire la ventilation de l'effet thermique en termes de plus de moins voilà et puis on terminera sur cette partie-là un simple plan la suite de la présentation on l'a parlé pas mal de technique on va revenir sur le confort adaptatif et individualisable en termes d'espace et qui est certainement la clé d'adaptation changement climatique pour ce genre de bâtiment et certainement pour beaucoup de bâtiments à la matière c'est les brasseurs d'air à flûte la lumière qui en fait au lieu de travailler sur la température sèche c'est-à-dire la température qu'on calme dans une STD on va essayer de créer un nouveau climat sur la personne qui soit beaucoup plus favorable en termes de confort et pour dire simplement dans le cadre d'un bâtiment sportif on va lui permettre de faire sa propre thermorégulation grâce à un petit peu de vitesse d'air on va les déchirer sans décliner c'est-à-dire on augmente son efficacité directe voilà c'est un peu le programme ça c'est un peu l'illustration que le problème qu'on a dans notre bâtiment c'est la température c'est une chose on va voir que on sait à peu près la bâtiment mais on a aussi le problème de l'humidité c'est que surtout en le cadre du changement climatique très très vite quand on a regardé les conséquences c'est qu'on a de toute l'humidité aussi qui devient très importante et là à un moment c'est plus un problème de refroidissement c'est un problème de déshumidification et c'est ça que nous avons vu sur la piste aussi des brasseurs d'air c'est qu'à partir du moment où on va augmenter les vitesses d'air on augmente aussi la zone de confort dans un environnement plus humide sans avoir recours à la déshumidification et ça dans l'adaptation au changement climatique on va se rendre compte que c'est absolument décisif donc avec tout ce qu'on a dit on en est venu à essayer de récapituler toutes les stratégies qu'on a en place sur un petit schéma donc l'apport de lumière naturelle on voit l'inertie la ventilation naturelle par l'atrium les protections solaires le petit pointillé rouge autour c'est pour montrer qu'on est quand même sur un bâtiment par une enveloppe continue un bâtiment qui est assez compact et aussi là où il a fallu un peu de réflexion c'est sur le traitement le rapport avec le sol on n'est pas très loin de la nappe on n'est pas parti sur une géothermie sur un nappe en revanche il y a une question d'isolation du sol on s'est rendu compte que si on enlève complètement l'isolation du sol on règle un peu les problématiques et on arrive à récupérer beaucoup de fraîcheur le problème c'est que si on enlève toute l'isolation en hiver on a des problèmes ce qui commence à faire trop au fond de sous donc il y a eu un travail sur cet optimum à trouver l'épaisseur d'isolant sous la table pour avoir un bon comportement et en été et en hiver parce que tout ce qu'on met en place sur l'été il faut quand même faire la bascule aussi revenir en hiver et voir les apports que ça a et les impacts que ça a quand on met un risque de soleil fixe ça peut potentiellement être de l'apport solaire qui coupe en hiver ça va aussi jouer dans le bilan et aussi c'est parce qu'il a été faite et c'est un peu dans le long liste des surprises il y a eu ce qu'on se passe sur le sujet l'isolation de la dette basse qui a été des non-surprises parce qu'on était parti on était sur des habits de conception passique avec un isolant à peu près enfin assez équivalent à ce qu'on a sur la boule et quand on a vu qu'on avait encore besoin de chauffage que le problème était en été on a commencé à se dire de toute façon quand il y avait l'impression c'était bon on va la revoir ça va tout de suite améliorer énormément c'est spectaculaire ça c'est vrai à l'instant T la première année de la construction le problème c'est que sur simulation thermodynamique on a un petit rappel à la physique c'est qu'en fait si on fait ça pendant tout l'hiver on chauffe le sol et en fait au moment où on atteint les pics de chaleur on a un sol qui est trop chaud parce qu'on l'a réchauffé et en fait on crée une bulle chaude sous le bâtiment donc en fait on a par itération on a pas trouvé la formule maternative encore mais par itération on a été réduire le isolant le dernier isolant il est à 80 mm et en fait à 80 mm il joue sur un déphasage c'est-à-dire qu'au moment où on atteint les pics de plus chaud le sol ne s'est pas encore beaucoup réchauffé parce qu'on l'a empêché de se réchauffer en hiver c'est-à-dire au prix d'une température un petit peu plus faible dans lesquels et qui n'ont plus qu'une nasse et qui n'ont plus qu'une chose pas la 7e de l'air on améliore la confondité donc ça c'était très confrontatif dans ce cas-là mais je pense que dans notre cas on faudra vaut mieux un isolant que pas d'isolant même si vous avez vu la confondité et ça c'est une question de déphasage donc voilà croyant sans parole c'est que même une simulation c'est une coupe dans l'autre sens alors juste pour précision on ne montre pas de plan et de coupe parce qu'on n'est pas autorisé à le faire c'est un projet qui est encore en étude et la communication c'est assez strict donc ça c'est quand même deux schémas c'est une coupe longitudinale c'est basé sur une coupe transversale et donc on retrouve un petit peu de plus de même stratégie et les différentes protections solaires qu'on a vu ça va voir si c'est plus de l'heure aussi les apports en termes ça on l'a déjà dit un peu en transparence donc on a parlé de tous les usages et puis il y a eu une présentation ce matin sur les apports en termes et sur le corps humain comme il fonctionne là encore une fois entre des bureaux où on est juste à s'y travailler un gymnase où on est 35 sur 1000 m² et une salle de sport où on est plutôt 50 ou 200 m² les apports internes par local n'ont rien à voir donc voilà on a bien un travail ici pour chaque espace voilà donc on en fait dans les zéros stratégiques regarder un peu tout ce qui est climatique alors là pour le coup c'est une révision de ce qu'elle a présenté tout à l'heure qui doit être absolument réalisé ça peut on passe relativement tout le dessus mais les confessions solaires ça a été deux mois de travail avec des équipes d'architectes qui comprenaient enfin on parle d'architectes et qui comprennent bien cette problématique mais tout à l'heure c'est compliqué d'arriver à gérer l'image du bâtiment les montées de transparence les effets dentaires du bâtiment la nuit parce qu'il a lignes aussi c'est l'automne mais on a fini par y arriver c'est très très important et ce qui nous permet de revenir sur ce concept de ventilation de comment avec une seule centrale de ventilation on assure l'hygiénique c'est l'hygiénique il y en a tout le temps l'hygiénique c'est le besoin de ventilation par rapport à la qualité d'air par rapport aux usages entre quelqu'un qui fait de la danse ou de la ventilation ou quelqu'un qui fait du yoga ces besoins ne sont pas du tout les mêmes et entre une salle tous les extraits sont possibles on a une salle des cours de danse à priori on voit 2200 personnes entre 20h et 22h fin juin c'est à dire au moment où on préfère puis bien sûr en haut à haut du bâtiment en orientation ouest dans la structure ou autre donc le concept est de voir comment grâce à une séquence très performante donc là on est sur la machine aujourd'hui en termes d'études on est 47% en anglais avec une consommation totale à 0,3 watts par litre cube parce qu'on peut s'imaginer que 0,3 watts par litre cube c'est une bonne double flux bien pensée d'une maison individuelle en quartier c'est avec le moins double voire le triple ça veut dire qu'on a des énormes azotes de ventilation et qui sont extrêmement courts en plus d'avoir du bon ventre le taux de alors c'est un peu technique je vais passer assez vite parce que c'est vrai que ça va vous parler aux gens qui sont dans la partie technique mais sur les 45 000 m3 de locaux en fait on n'a pas du tout des débits de ventilation effrayants même si la machine a des capacités importantes vu la qualité du bâtiment on va tourner entre 0,3 et on va dire 0,6 volume par heure donc au global on est tout à fait dans les standards de bâtiments passifs normaux même si localement les variations vont aller de 0,1 dans les grands gymnases en vitesse redbix jusqu'à 5 volume par heure où là ça commence un peu à décoiffer dans des espaces plus confinés avec des apportés importants et donc le gros la grosse clé stratégique du pilotage du bâtiment c'est le débit variable en fait entre l'été et l'hiver où en gros tant qu'il y a des besoins de chauffage c'est-à-dire que décembre-janvier on ventile le chiffre n'est pas revenu on va dire on ventile en petite vitesse 13 500 véhicules par heure en journée seulement c'est-à-dire en occupation c'est juste pour l'hygiénique et la nuit comme la plupart des élections tertiaires on coupe la ventilation et les perditions on démarre à ventiler un peu plus tôt et on arrête un petit peu plus tard que l'usage ça c'est vraiment la mesure économique ensuite et la mi-saison elle est extrêmement longue parce que la mi-saison elle va commencer le fin janvier elle va durer jusqu'à ce qu'un gros ou un petit calicule arrive à ce moment-là on va commencer à tourner à 13 500 véhicules jour et nuit et on va utiliser suivant les besoins ou pour l'optimisation alors après ce que ce sera à définir la ventilation naturelle de nuit donc la ventilation naturelle la couverture des systèmes de désinfumage avec des compensations alors vraiment on ouvre le bâtiment pour qu'il se recondisse naturellement on va dire que tant que la ventilation naturelle est possible on a un très peu de recours à la ventilation mécanique pour gérer le refroidissement et ensuite il y a plein de critères qui seront gérés de manière automatique qui permettent de ventiler jusqu'à 26 millimètres du beurre jour et nuit en été et avec la possibilité d'activer aussi le refroidissement c'est ce que j'avais bien au début dans la machine on peut voir que le pâcheur est intégré d'ailleurs cible qui permet en hiver de faire le chauffage et qui permet en été de faire du froid du froid en haute efficacité on le verra après et à chaque fois on peut aussi coupler avec la ventilation naturelle le problème c'est qu'on va rouler dans les véhicules et véhicules extrêmes ce qu'on appelle les véhicules c'est simplement je ne connaissais pas le terme mais je l'ai appris ce matin c'est l'hémy tropicale et comme l'hémy tropicale on se rend compte qu'il y en a déjà pas mal et qui en aura plus en plus donc dès qu'on est en hémy tropicale la ventilation même naturelle devient complètement inefficace c'est plus différentiel de température à ce moment-là on utilise bien la ventilation dynamique mais on la booste avec notre transition donc la première stratégie c'est bon productif c'est de refroidir la vie pas le jour et on calcul extra non oui on doit passer l'idée c'est que on début de faire la vie et ensuite on calcul extra alors un calcul extra c'est quoi ? c'est typiquement ce qu'on connait en repos aujourd'hui en pari je vais toujours répondre sur ce que vous avez fait des simulations de la de carbone 2 carbone 3 la boost et oui aujourd'hui on a regardé des choses à 45 tout est calculé on va aller en station de 45 degrés mais je pense que quand on passe son pro on va aller regarder ce qu'il se passe quand on est à 50 pour je vais voir comment on est maintenant je pense que on ne peut pas faire comme sur Zagro donc voilà un petit peu toutes les stratégies alors ça ne peut pas être fastidieux mais c'est un énorme bâtiment qui finalement se gère grandement par lui-même et ces petites stratégies au niveau de la ventilation permettent justement de toujours le maintenir en condition confortable surtout pas le laisser déréguer c'est ça qu'on se rend compte sur tous les graphiques qui ont été présentées à la France-y par Cali c'est que dès qu'on rentre dans des canicules on a une on itère chaque jour on prend un dégré sur le bâtiment puis à un moment il est monté à un niveau et il est descendu nous la stratégie est de prévenir cette température pour ne pas avoir à la gérer surtout si les canicules ne durent pas pour une semaine mais durent trois semaines on sait qu'il n'y a aucune solution c'est juste pour vous dire un petit peu les réseaux CTA qu'on avait commencé à tracer dès le début du projet la centrale de traitement d'air elle a été positionnée on va dire au milieu du bâtiment proche des gymnases proche des salles qui ont demandé plus de dévis le but c'est de limiter les pertes de charge on a un gros dévis à sauter avec une seule CTA le mieux pour avoir une efficacité comme on l'a en fait c'est de limiter les pertes de charge pour ça c'est d'aller libérer tout de suite la majeure partie du dévis dans les premières salles donc le positionnement de la CTA dans le bâtiment encore une fois il est très important et vous pouvez conférer à l'architecte et vous pensez comment qu'on soit voilà je sais c'est là qu'on parle de la conception intégrée vraiment intégrée c'est-à-dire qu'au moment de l'esquisse au moment des premiers coups créant de l'esquisse on a dit la CTA il faut qu'elle soit là qu'elle soit assez pendurale si on veut pouvoir développer une stratégie logique après parce que si la CTA on regarde après parce qu'au début vous avez fait un truc évidemment à la cave au fond à gauche et en fait ça nous aurait dû doubler ou tripler les réseaux et ça aurait créé énormément de problèmes après de pédéquilibrage et de taille et de perte de charge et en fait cette stratégie-là ne va pas être impossible donc là c'est une étape de plus sur la conception intégrée c'est que la machine est décidée en même temps que le bâtiment alors qu'à son enveloppe elle doit aller décide en même temps que le bâtiment alors donc là on va commencer à revenir sur ce qu'on a vu en plus ce matin réchauffement climatique document météo-france l'écart par rapport à la référence de 80-2010 le graphe il parle de lui-même on voit très bien que depuis depuis les années 2000 les années sont beaucoup plus chaudes et donc ça c'est pour en briller un peu sur finalement ce bâtiment-là on le confronte avec le climat parce qu'un bâtiment c'est comme a dit l'émission tout à l'heure c'est des protections solaires c'est l'hymne 6 c'est une ventilation c'est des apports en terre mais en fait c'est quelque chose qui est dans un climat et on a vu ce matin quand le climat on ne savait pas trop lequel prendre en compte déjà pour le présent mais surtout pour le futur on aborde ces sujets-là alors c'est là où on peut poser une remarque on va pas on va pas on va pas vous faire l'information ce matin c'est pour ça que ça permet d'aller à l'entendre derrière et de monter les fichiers climatiques qu'on a construits en fait sur le projet parce que les grands problèmes c'est que même si aujourd'hui il y a 30% des vêtements sont malheureusement conçus alors que c'est absurde et que c'est pas tout fait pour avec les autorités plus réglementaires les quelques bâtiments conçus avec la simulation thermique dynamique ou du PFTP c'est déjà beaucoup mieux mais le seul problème c'est que si on utilise des fichiers qui sont à l'intérieur et bien du bonheur de ce coup pour ce propos c'est ensign et remport les valeurs d'un temps et donc avec ça tous les bâtiments ils sont beaux ils vont bien ils ont pas chaud et puis quand ils sont livrés ils ne sont pas du tout comme disait la simulation on peut accuser les gens on peut accuser les systères on peut accuser tout autre chose en fait non il faut accuser le climat et plutôt il faut accuser le fait qu'on n'a pas les fichiers climatiques donc c'est un peu tout l'exercice c'est pour ça que Philéon est venu travailler en ADD sur ce projet c'est qu'on avait l'intuition qu'il y avait un problème quelque part par le nombre d'expériences au bout d'un certain nombre d'années de bâtiments on va passer assez rapidement parce qu'on l'a vu ce matin à gauche c'est l'équivalent sur l'équivalent CO2 à un ppm dans l'atmosphère donc l'émission à gaz et à effet de serre à droite c'est ce qu'on appelle le forçage radiatif le forçage radiatif très simplement plus il y a gaz et à effet de serre dans l'atmosphère et plus on va modifier le bilan radiatif de la Terre et on le modifie en défaveur pour un période réchauffant l'atmosphère et la Terre va accumuler de la chaleur donc ça forcément ça se traduit quasiment linéairement par une augmentation de la température on a déjà vu le noir ce matin ce qui est juste quand même important de noter nous dans nos études on parle de quel climat où on se place c'est qu'on voit très bien qu'il y a 4 scénarios majeurs mais en fait des scénarios il y en a une multitude et il y a une incertitude de se déplacer ce scénario et de vers là exactement où on se dirige on ne le sait pas exactement donc l'idée nous c'est toujours de se placer dans le calcul défavorable de se dire au pire du pire on va aller jusque là et qu'est-ce qui se passe quand on va jusque là en espérant en fait on aille un peu loin en espérant qu'on suffra à la courbe rouge mais alors évidemment c'est la route faussée c'est pour ça qu'en fait on a un certain nombre de solutions où aujourd'hui on n'est pas capable de se dire sur la vie du bâtiment lesquelles on ne sait rien de plus qu'on s'est capable de dire aujourd'hui sur quoi on va constatir il va fonctionner il va être très passif très ventilation naturelle sauf en canicule sauf qu'un moment on a annoncé ce matin les canicules des pâtes de canicule 90 jours à 34 degrés moyens là on sait qu'on ne se rendra que sur le fond froid de la WQ donc c'est pour ça que alors le mot de chaleur en rapport à la question parce que c'était très bien présenté ce matin c'est que simplement c'est là où ça devient vraiment très intéressant c'est la reconstruction d'un vrai fichier météo Strasbourg Strasbourg patronne de l'université pour pouvoir travailler réellement sur le plan donc là il y a une station météorologique semi-professionnelle dans le quartier de la Petite France alors on peut toujours discuter que c'est pas exactement le même contexte urbain mais c'est déjà plus semblable au campus de l'esplanade que l'aéroport d'Ensaigne et donc en fait tout simplement en allant mois par mois pour les moyennes sur les années 2014-2017 entre la Petite France donc la station de la Petite France et la station d'Ensaigne on arrive à voir l'écart finalement qu'il y a de température moyenne sur le mois donc grâce qu'on avait un logiciel pour traiter les données climatiques et donc sur la base de ces données mensuelles donc là c'est juste la température mais il y a aussi la pluie, le vent et les rayonnements ils sont capables d'en sortir des fichiers climatiques pas de temps horaire qui nous permettent d'aller faire de la simulation thermique ce qu'il faut retenir en gros c'est qu'en hiver il y a un degré de plus tout le temps qu'en été il y a deux degrés de plus tout le temps et en calicule la nuit il y a beaucoup plus beaucoup plus ça va à 4, 5, 6 degrés enfin c'est tout ce qu'elle fait mon thèse maintenant est parfaitement juste on a été avec le manif ça va rassurer de voir ce qu'elle fait mon thèse donc là on arrive auquel fichier climatique qu'on a généré donc le premier ça a été de prendre le fichier de Strasbourg de référence et puis de lui appliquer l'écart qu'il y a dû à l'hylochaleur urbain le deuxième c'était de prendre les données NSEM de 2003 qui est pareil de les locher avec l'effet d'hylochaleur urbain sachant que sur une canicule l'effet d'hylochaleur urbain est encore un peu plus intense qu'est-ce qu'il y a en moyenne le troisième fichier c'est simplement ce qu'on a relevé de la différence sur les dernières années alors c'est une variable qui n'est pas représentative parce qu'en climatologie représentative c'est 30 ans au minimum ici c'est 4 ans donc c'est dur d'être représentatif mais en même temps c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on est aujourd'hui donc ça ne s'en a longtemps le deuxième c'est de se fixer sur un scénario du GIEC le pire scénario en horizon lointain et de l'imprémenter sur les données du climat et donc on voit très bien sur les diagrammes de fréquence de température que plus plus les fichiers sont sévères plus on va avoir des températures au-dessus de 26 qui sont importantes c'est la fin du coup alors on a juste comparé avec le fichier RT 2012 H1B qui est traditionnellement utilisé en conception pour voir un peu ce que ça donne et qu'on se situe et donc le deuxième graphe c'est des températures mois par mois et on voit l'écart de température c'est sur des moyennes mensuelles en fait entre les différents fichiers et en fait on voit que l'écart il est énorme c'est là qu'on doit nous avoir peur c'est du à aujourd'hui les bâtiments la boulinette la laverte ou dans les fichiers qu'on peut avoir en base si on n'avait pas fait ce travail-là on partait là-dessus on partait sur un 20 degrés moyen sur juillet et là tout allait bien la réalité déjà de la station la plus France était déjà juste quasiment 6 degrés là-dessus et si on prend le 2080 qui en fait c'est plutôt un 2050 donc on passe les détails c'est par rapport au nouveau au Céan de l'UGEC on est 8 degrés au-dessus donc maintenant on va vous montrer le résultat de notre bâtiment comment on lui applique les 4 fichiers régionaux c'est un travail d'exercice faisons-nous faire tous ensemble nous le concevrons mieux alors première approche en global phpp outils passifs ça permet de savoir globalement s'il se passe attention tout ce qui ne se ressemble pas se ressemble à moyenne c'est bien que dans un bâtiment il y a des endroits il faut faire très chaud des endroits il faut faire très frais en moyenne ça donne ça donc climat RT 2012 H1B on a 3 kWh par m² besoin de chauffage vous êtes qui en avez pas selon ce climat là s'il y a de vrai taux de surchauffe au-dessus de 25 degrés 0,5 on dépasse jamais 25 degrés sur le bâtiment déjà ça on n'y croit pas c'est juste le fichier ça c'était vrai il y a 20 ans ça c'était vrai ensuite dans quel ordre on le prend celui-là le petit France 2018 ce qui est bien c'est que tout le monde a connu le 2018 il dit que tout le Strasbourg il n'a vraiment pas ce que ça fait c'est le bâtiment il est quasiment passé à 0 en besoin de chauffage par contre il est passé à 16% sur le chauffage au-delà de 25 degrés et là c'est vraiment très très significatif pour un bâtiment passif il faut être en dessous de 10% pour pouvoir le certifier et maintenant on rentre le fichier A2-2091 qui en fait est de 1050 mais qui en fait peut-être beaucoup plus tôt que ça c'est-à-dire qu'il est il est représentatif d'une moyenne de 1050 mais qui sera peut-être une qualité plus de 1030 là il n'y a plus du tout besoin de chauffage c'est sûr et la fréquence de surchauffe est de 30% 30% ça m'est assez simple pendant 4 mois on est au-dessus de la 100 et à ce moment-là on a mis en groupe du rafraîchissement là c'est juste pour fixer les idées de quoi on va parler après on a un besoin de rafraîchissement de 24 kWh par mètre carré avec une puissance installée de 12 W par mètre carré pour les spécialistes de la climatisation on est dans le lien du tout de puissance tout à l'heure ça a été évoqué avec des planchères en rafraîchissant on a 30 à 40 W par mètre carré avec des grilles classiques on a 100 à 150 W par mètre carré là sur l'air sur tous les airs géniques on va jusqu'à 12 W par mètre carré et 24 kWh de besoin au travers d'une efficacité frigorifique énorme parce qu'on travaille sur des pincements très très faibles de température ça veut dire que dans la variété c'est peut-être une consommation électrique de l'ordre de 5 à 10 kWh par mètre carré donc presque rien mais c'est juste de se rendre compte pour passer de ça à ça on a besoin d'intervenir avec un système droit très optimisé un système droit là on va passer assez rapidement c'est pour la SBD on a un peu dévisé l'environnement urbain pour prendre en compte les masques solaires et puis l'image de droite c'est juste pour montrer qu'on a zoné le bassin pour étudier chaque espace et étudier localement dans chaque salle alors ça vous le voyez pas et c'est très bien c'est impératif en fait c'est ce qui représente la complexité des espaces vous avez l'ensemble des espaces avec l'ensemble de leurs effectifs la variabilité de leurs effectifs les effectifs type les puissances d'écart mini maxi les apports interne mini maxi sur 24 heures les températures mini maxi les températures en été les débits par personne c'est les hygiéniques les débits maximum et les stratégies qu'on adopte en fait ça se traduit par des débits en hiver des petits vitesses des débits grande vitesse qui se traduit par des puissances de chaud et des puissances de froid pourquoi ? parce qu'en fait l'idée c'est on ajuste finalement nos débits plus par rapport au problème des carottes hygiénistes que les hygiéniques quand elles sont problèmes et à ce moment là on pilote tout le bâtiment avec ça et ça ça permet d'ériglier la STD donc la STD première chose assez rapide ça ça va rejoindre ce que disait Camille en fait c'est on a la différence des différents espaces entre des espaces qui ont que de bien assis des espaces qui ont plus des espaces qu'on arrive à ventiler naturellement la nuit d'autres qu'on arrive un peu moins et donc ça ça nous a permis on va pas faire un détail parce que voilà c'est pas le but mais ça nous a permis en fait de de trouver localement quels espaces faisaient plus de problèmes et lesquels demander vraiment qu'on agisse pour avoir un confort d'été qui soit qui soit bon donc là on va vous montrer les quatre courbes sur les quatre fichiers climatiques à utiliser en pointillot rouge la ligne droite c'est 28 degrés la ligne pleine en rouge c'est 25 degrés donc c'est un petit peu nos lignes de confort on va dire 25 degrés pourquoi ? pour les espaces sportifs parce que 28 degrés dans la normale adaptative c'est bien mais quand on fait du sport en fait dans 28 degrés c'est déjà très chaud et donc là on voit sur ma fichier de Strasbourg juste Strasbourg-aulevin on a un petit pic qui est même pas représentatif de ce qui se passe aujourd'hui on a une journée à 36 degrés et on remarque que ça se passe très bien pour le bâtiment la température redescend la nuit on fait sur l'entité et il n'y a pas de problème alors essayez pas forcément de regarder chaque espace parce que ça c'était un petit moment de point de vue mais il est passé les quatre fichiers à la suite ce qui va vous permettre de voir en fait la translation ce qui est intéressant c'est qu'en fait ces bâtiments passifs très performants très protégés ils ont presque un fonctionnement indépendant de la température instantanée par contre ils sont totalement en fonction de la température moyenne c'est à dire qu'ils vont tout le temps suivre la moyenne c'est une espèce de moyenne flottante qui suit la moyenne si on n'a pas d'intervention on froid voilà vous avez des fichiers un peu plus que disait Vincent effectivement malgré les pics de chaleur qui montent jusqu'à 40 degrés en fait on ne retrouve pas ces différentes amplitudes à l'intérieur du bâtiment en revanche on a une courbe voilà quand on regarde tous les espaces une moyenne de température dans le bâtiment qui va augmenter et là on voit qu'on n'est plus du tout sous les 25 on est plutôt autour des 25 tout le long de la simulation sur le climat de la petite France on trouve quelque chose de très pareil alors les pics qui sont un peu moins sévères en revanche une température moyenne qui est un peu plus haute et des mues tropicales qui commencent à être déjà assez nombreuses et le pire en fait c'est le dernier voilà clairement à 2,080 alors on pourrait dire c'est bien on n'est pas au dessus des 30 mais là on a fait tout un travail quand même d'optimisation on a encore une réflexion un petit peu sur la régulation des équipements mais on a déjà passé un gros travail sur les équipements et donc on se rend compte en fait que même en allant sur l'optimisation à tous les points du projet on va avoir du mal en fait à rester sur les dents de confort qu'on a d'aujourd'hui donc ça ça a été dit ce matin ici dans la présentation de ce moment et il y a un moment peut-être qu'il va falloir aussi revoir un peu de confort et puis ça va évoluer parce que le FIMAS c'est sûr qu'il est parti pour évoluer et il ne faut pas de la meilleure de manière et donc tout ce qu'on a dit là j'avais dit en introduction puisque là on parlait de température sans aucun autre système d'adaptation et maintenant on arrive sur certainement la clé du confort et de l'adaptation c'est les brasseurs d'air à un flux laminaire donc ça en fait simplement c'est des ventilateurs de tapons vous en avez tous déjà eu je suis sûr alors peut-être pas c'est la clé de l'adaptation voilà sauf que là l'idée c'est de faire une étude quand même sur le jeu de l'air sur ce que ça peut rapporter et là on nous a montré un grand tout à l'heure qui montrait qu'en fonction de la vitesse de l'air qu'on a au contact de notre corps la zone de confort elle est un peu plus élargique et donc juste sans diminuer la température parce que l'antil est l'air ça ne va pas la diminuer mais juste avec un mouvement d'air ici 1,5 mètres par seconde on va réussir à avoir une température ressentie qui va être de 3 à 4 degrés moins le problème de ces dispositifs c'est que c'est du confort c'est très subjectif on l'a déjà dit ce matin après là on est sur des ventilateurs on est sur une technologie qui consomme très peu c'est c'est des grands débits qui sont brassés c'est des flux laminaires pour des pratiques sportives c'est bien ainsi on n'aime pas tout savoir 4 ou 5 mètres par seconde d'air sur soi un gros courant d'air donc là l'idée c'est de brasser beaucoup d'air à très peu de vitesse et donc juste avec ça on espère dans un futur où on va être à 30 degrés intérieurs on va pouvoir quand même permettre aux gens qui veulent faire du sport de manière assez confortable mais ça reste une question utile rapidement mais ça a été traité aussi par Camille les solutions de rafraîchissement on a évidemment pensé à toutes choses la ventilation naturelle comme on l'a indiqué elle est une bonne gestion des ouvrants ça fonctionne très bien tant qu'il n'y a pas de micro-hôpical voilà c'est qu'on est sur des scénarios même que j'ai aujourd'hui beaucoup de micro-hôpical et ensuite en enregistrant sur la nappe assez rapidement on a laissé tomber parce que finalement nos besoins sont faibles en termes de puissance par contre on a besoin de pouvoir dans certains cas descendre jusqu'à 18 degrés et à ce moment là avec les simulations de réchauffement de la nappe très très vite on n'a plus la capacité de refroidir avec la nappe parce qu'on produit directement sur R on a des jeux d'échangeurs à chaque fois il y a des pincements dans les échangeurs je ne comprends pas dans les détails mais assez rapidement puis le problème de la nappe il y a eu sur l'exploitation qui nous a mis de faire attention à ça on a aussi un problème d'investissement et d'entretien sachant que au Pachalaf de toute façon on l'avait déjà pour les lèvres pour préchauffer les lèvres ensuite la liématique tout à l'heure il y a des choses très intéressantes qui ont été conversées sur la liématique nous on a aussi simulé la liématique sur les conditions d'humidité de 2018 au mois de mai mai 2018 a été très chaud et très humide et comme en plus on est dans un équipement sportif ça a un peu tendance à sortir beaucoup d'humidité sur la reprise les capacités sur la nappe directe en journée sont limitées et surtout on ne peut pas booster la ventilation à la nuit parce que le principe de la surentillation nocturne c'est qu'à roue s'arrête sur la route et la nappe directe fonctionne par un transfert de fraîcheur en travers de la roue donc on ne peut pas cumuler sur ventilation nocturne et à déglésir donc ça nous a fait cocher la cage indigératique pour répondre et donc ce qu'il nous reste c'est le représentant mécanique sur la ventilation pour une machine thermodynamique intégrée et donc on fait sur l'électrique mais vous n'avez pas de la centrale de notre consommation mais surtout qui nous permet de en faire quelque part une sorte d'entourde des fronts solaires indirectes mais mais d'aides on ne va pas simplement tirer dessus c'est juste regardez pas les chiffres en plus c'est pas les comptes c'est les chiffres de grande vitesse on travaille un petit coup en petite vitesse mais c'est juste l'astuce que le numéro 1 énergétique de ce bâtiment c'est pas la petite pour fraîche c'est le mentor c'est le haut rendement d'une centrale double flux qui permet en mode ici en mode chauffage en mode chauffage de récupérer 200 kW de chaleur et en mode froid de récupérer 166 kW de fraîche après on fait on fait des appoints grâce à la chaleur mais qui sont toujours un traitement plus faible que ce qu'on récupère donc le numéro 1 de la sécurité c'est les dispositifs de la ranger de la chaleur et donc ça on va vous le passer un peu de temps c'est juste pour abonner dans ce que disait aussi la surventilation de la chaleur de lignes ouais ça c'était la minute du thermicien croyez-vous sur parole en fait on a comparé utiliser la grande vitesse de la centrale utiliser la tipité de la centrale et faire du froid actif sur 2 degrés ça veut juste dire on descend de 2 degrés la température de l'air soufflé et en fait c'est c'est deux fois plus efficace que faire la surventilation même quand en dehors il fait 4 degrés moins que dedans alors vous imaginez qu'en dehors ça devient une température équivalente à le nord à ce moment là de toute façon la surventisation n'est plus possible du tout pourquoi c'est possible c'est que quand on descend de 2 degrés la température on a une efficacité frigorifique de facteur 10 tout simplement parce qu'on travaille sur des pince-temps extrêmement faibles avec la température en fait à l'extérieur et relativement faible la nuit et donc au lieu de pousser l'air dans des fuyaux pour refroidir un tout petit peu et en même temps réchauffer l'air à cause des moteurs on utilise l'air comme un vecteur qui apporte une partie de l'organisation en petite vitesse auquel il y a une très bonne perte de charge et on pré-refroidit au passé de la charge mais à très haute efficacité donc ça commence un peu de révolution parce qu'on est des années du low-tech on peut faire largement la ventilation naturelle et un peu sur ventilation dynamique et là on se rend compte que dans le cadre du bâtiment et du champ climatique c'est tout ça qu'on l'a appelé donc si on rentre à son mécanique boosté par d'autres participants et parce qu'on travaille sur des passements extrêmement feux ceci n'est plus du tout vrai si on s'amuse à faire ça avec des gros passements et bien on avait fini c'était pas une conclusion juste deux mots bon je vais pas revenir ça c'était le résumé d'abord de la prévention sur le bioclimatique bien connaître le climat qui fait l'on parle bien connaître aussi le microclimat alors ça c'est un plan creux mais le microclimat du campus de l'esplanade ben on ne le connait pas les effets sraînes devant qu'on peut avoir quand le bâtiment s'en passe parce qu'entre le bâtiment et le bâtiment on change beaucoup avec ce qu'on a vu ce matin mais on l'avait déjà eu avant on fait le bâtiment pour mettre des arbres en tout voilà c'est pour ça qu'il y ait plein d'arbres parce qu'il n'est quand même pas trop d'arbres que ça donc c'est la connaissance du climat et du microclimat mais si vous ne connaissez pas le microclimat vous avez l'intérêt à bien connaître le climat réel qui va avoir un retour parce que c'est pas possible donc des équipements adaptatifs ils sont adaptatifs au niveau de la ventilation le seul objet technique c'est cette grosse centrale de ventilation qui varie au débit plus ou moins tout le temps suivant les besoins pour la sur la confort et adaptatif avec le fait qu'on est capable de neutraliser la température extraire par un peu chaud ou un peu franc mais marginale c'est plus ou moins de 2 degrés par rapport à la température après échange et enfin usagers confort adaptatif c'est les ventilateurs parce que les ventilateurs sont tous réglables indépendamment par salle donc les usagers ils auront liberté de la commande c'est à dire qu'ils se mettent d'accord voilà on est bien avec un mètre par seconde c'est chouette on va faire du badminton on va baisser un peu tout le monde parle du badminton mais non c'est que on a quand même c'est du flux laminaire c'est-à-dire que ça descend et un mètre par seconde c'est ça c'est pas c'est pas ouais et dernier point on a insisté beaucoup faire des simulations en juillet-août parce que bien que l'université nous dise 8 août on est fermé oui mais en 2050 un bâtiment qui est quasiment sans technologie maintient ses grands espaces à moins de 25 degrés je pense qu'il y aura des vocations pour l'utiliser donc on a insisté pour continuer à regarder le juillet-août et et voilà et là c'est la limite politique donc les enjeux de la transition énergétique c'est important de se déconforter des bâtiments passifs neufs parce qu'on les construit aujourd'hui c'est parti pour un certain nombre d'années on est obligé de passer par ces climates par ces approches climatiques qui même pour nous sont assez récentes de prise de conscience qu'en fait on n'a pas forcément les bons outils et que le bâtiment passif ou le bâtiment très désolé de toute façon tout ce qui rentre dedans devra ressortir soit par ventilation soit par système froid donc le concevoir un bâtiment passif c'est facile par contre maîtriser son confort d'été c'est tout le sujet des deux interruptions qui ont eu là c'est pas compliqué mais c'est une approche qui est beaucoup plus globale et qui manque beaucoup plus d'énergie au sens énergétique c'est la tête de manière bise il y a un peu très important parce que ça aujourd'hui la construction de bâtiments neufs ça n'arrête pas grand chose dans la transition énergétique il y a énormément c'est la rénovation lourde des bâtiments il faut se rendre compte quand on sur-isole un bâtiment pas isolé on transforme radicalement son comportement estival d'un bâtiment pas terrible on le transforme en catastrophe pour une raison toute simple c'est qu'on a un posité sur un bâtiment de la nuit qui n'a plus aucune capacité de rayonnement d'arrestre alors qu'un bâtiment en béton on l'avait constaté sur 2003 aujourd'hui ils montaient une montée mais la nuit ils cruchent par rayonnement on sent des fenêtres on se balade en nuit la nuit quand on a en calicule on sent le rayonnement de tous les bâtiments qui n'a pas passé à côté de la bâtiment qu'elles font sentir les vitesses sans sentir rien rien du tout ils gardent ses chaleurs au lieu donc ça aujourd'hui rentrer dans de la rénovation lourde sans simulation thermodynamique sans approche climatique de l'encontre d'été on va au désastre presque pire que ce sont les bâtiments neufs et enfin il y a la réalité des bâtiments d'été qui sont en confrante d'été qui sont déjà catastrophiques c'est à dire on parle de la nommée déjà inconfortable c'est ce où en général les utilisateurs demandent la corde et l'actu de la climatisation comme ça c'est le dispositif j'ai bien aimé qui vont peut-être passer d'abord par la bioclimatisation parce que sinon ça va être 150 watts par mètre carré qui est pour ça l'intérêt que les problèmes des gaspigots j'en ai fini et je vous remercie merci beaucoup à nous pour avancer dans tous les moments qui a des questions le brasseur pour les gens qui ont été dans tous les jours dans tous les jours la prescription est super simple après la construction vient de plus douloureux mais la prescription oui plus laminaire et non un critère d'aujourd'hui c'est ça c'est ça la différence entre ça et un ventilateur un ventilateur sous le ventilateur il y a 26 mètres par second on sort du flux sous le ventilateur on est presque à vendu c'est ça qu'on a inventé les ventilateurs aussi si on a un système à la pluie laminaire on n'a pas ce problème mais oui il s'adapte et en fait c'est par exemple plus les espaces sont petits plus il y a beaucoup et les petits plus les espaces sont grands plus il y en a un seul et énormément dans les grandes images aujourd'hui c'est un modèle de 7,30 mètres de diamètre avec des profils d'avion et très clairement c'est une occasion le profil de ces ventilateurs donc c'est une certaine hauteur de local alors ça commence à faire des visages non ça marche à partir de 2,50 mètres simplement à 2,50 mètres ça ressemble à des ventilateurs de la pluie classique leur profil est différent leur vitesse est différent mais simplement en fait ce qui s'est passé il y a eu sur la simulation il génère en fait un mise en mouvement de l'air qui s'appelle un gigantesco de Wode qui vient de s'appeler la patire peut-être sur le sol et qui remonte sur les côtés en fait il brasse une surface un rayon plus grand que son direct humaine peut-être dix fois plus grand que la surface de X et 9 c'est simplement une très très commode maîtrise aéronique c'est du matériel américain aujourd'hui j'espère qu'il y aura d'autres constances et là-dedans mais clairement c'est vraiment intéressant et l'efficacité la consommation de trop roux 2,50 mètres 2,50 mètres le 7,30 mètres qui est capable de descendre d'abord d'avoir ressenti 4 degrés pour sa gymnase de 1,550 mètres il consomme de 2,50 mètres c'est la vitesse maxi et la vitesse maxi on n'est pas 1,50 mètres c'est plus encore la vitesse maxi il va être beaucoup plus rapide donc c'est vraiment il se brille comme un autre c'est comme un avion ça c'est un petit peu de 3,50 mètres donc il n'y a pas de la réponse n'est pas bon parce que ça ne fait pas de bruit c'est comme un avion qui ne fait pas de bruit en fait c'est un avion de futur oui, il y a un avion de ça vous inquiétez pas l'université elle est interpellée en premier non, il n'y a aucun c'est en fait vous imaginez sur un spectre 30 avec des noms balles de l'Union c'est hyper costaud on est plus dans une petite vidéo où on voit l'avion industrielle qui utilise beaucoup l'avion industrielle où en fait il y a une colline à facharier l'élévateur juste pour rassurer tout le monde sur ce qui se passe non, il n'y a pas de problème c'est pour en fait c'est une affaire avec quelqu'un qui a assez développé parce que des conditions sur 30 cas c'est une relative très forte et climatiser les gymnases je sais que ça n'a rien on parle de rien mais à un moment économiquement ça tient quand même des gens donc c'est assez attendu aux Etats-Unis ce matin dans les gymnases donc ça leur fait pas pour la route et alors ce qu'il y a de la façon-ci ça sera court c'est que on a fait une étude avec la diffusion d'air c'est que comme on a en bas de vitesse et en laminaire on n'a aucune interférence négative avec la diffusion d'air chaude ou froide qui vient de l'ACTR sachant que déjà notre différentiel chaud et froid est infime et qu'ensuite on utilise des bus d'eau portée on colle et on réunit les bus entre les ventilateurs et les ventilateurs entre les bus dans le bois et en fait on n'a aucune interaction négative donc aucune vient les deux phénomènes c'est vrai que ça amène à poser un million de questions d'arrivés c'est un intérêt aussi ce genre de projet donc avec le temps qui reste très rapidement que je vais vous présenter donc pour la fin d'étude que je vais réaliser ici à l'Inecin en collaboration avec le Célérat donc en fait c'est voilà le contexte de l'étude est assez simple c'est de partir du bâtiment ancien au bâtiment de l'Asien et donc ce bâtiment ancien il a été construit à l'époque sur une architecture qu'on appelle véniculaire c'est-à-dire avec des matériaux locaux pour répondre à un climat qui est négatif et dernièrement ce que l'on a fait sur le bâtiment ancien c'est les scénarios de réhabilitation et donc le but de cette étude c'est de voir si ces bâtiments anciens avec cette fois-ci des scénarios de réhabilitation sont compatibles avec le géant climatique et de voir si ce nouveau climat local ce changement de climat local est toujours compatible avec le résumant qui a été construit donc dans la démarche de mon premier fin d'étude j'ai réalisé des recherches bibliographiques pour pouvoir avoir des typologies d'applétation à étudier et d'un autre côté des fichiers météorologiques futurs bien sûr il y a eu la sélection des indicateurs à suivre sous ces bâtiments puisqu'on peut regarder énormément de choses et donc une analyse à la suite des simulations et ensuite on cherche des solutions aux problèmes de certains donc les projections climatiques je vois rien sur ce qui a été fait ce matin avec Météo France moi j'ai utilisé le logiciel Météo Nord qui réalise des fichiers météorologiques sous la base de modèles statistiques c'est à dire qu'on regarde les dernières années ce qu'on a pu avoir on essaie de faire une moyenne et ce que m'a permis de faire Météo Nord c'est en plus de pouvoir ajouter à ça les scénarios du GIEC donc à savoir que ce n'est pas les derniers scénarios qui ont été présentés ce matin avec Météo France c'est les anciens celui avec les variantes enfin ceux pardon avec les variantes B1 A1B et A2 donc je vais le remplacer donc j'ai pu en générer 10 aujourd'hui en 2030 2050 et 2100 ce qui changeait il y a eu la mission ce matin ce qui changeait principalement ce que j'ai trouvé comme information entre ces différents scénarios c'est à la fois des hypothèses sur la conscience économique à la population la technologie voilà les personnes du GIEC ce n'est pas forcément uniquement des météorologues ou des médecins il y a énormément de personnes qui travaillent autour et les hypothèses sont bien plus grandes que juste au niveau de la météo donc la première chose que j'ai fait puisque du coup Météo France c'est un peu Météo France enfin Météo Norme c'est un peu une boîte noire derrière ce que je voulais voir c'est l'échangement qu'il y avait au niveau de ces scénarios donc tout d'abord il y a eu la possibilité de la situation ce qu'on a pu voir c'est qu'elle survienne plus tôt dans l'année par rapport aux fichiers de base que je possédais on avait des précipitations qui arrivaient tôt au mai alors qu'elles ne surviennent en maximum plutôt au juillet mais par contre elles ne sont pas plus abondantes on a à peu près la même courbe que ce soit en 2030 2050 2100 on a à peu près la même précipitation en millimètre qui ressorte j'ai pu regarder aussi l'ensoleillement au niveau de l'ensoleillement ce qu'on remarque c'est que c'est stable il y a un bilan global qui est sensiblement identique nous sommes en 2030 2050 2100 avec ces scénarios que j'ai vu il y a de la voie au niveau des températures ce qu'on augmente et ce qu'on a pu dire aussi durant la journée c'est qu'on a une dose des températures qui est le plus marquée en été qu'en hiver avec des extrémas avec les maximums par exemple qui augmentent par exemple avec le fichier 2100 A2 jusqu'à 37,29 donc c'est à dire qu'on a presque 3,29 plus sur le maximum alors qu'on arrive tout à ne plus jouer sur le minimum donc en fait mon projet est reparti d'une étude qui s'appelle Habitants anciens d'Alsace H.P.A. je ne sais pas si vous connaissez qui en fait a été commandité par l'Adrien et la DRAC qui a cherché à répertorier les différentes typologies du bâtiment ancien et à lui appliquer des scénarios de réhabilitation suivant différents bouquets donc je suis reparti de ces typologies donc on a des typologies tout d'appartement ou alors des bâtiments isolés ou alors quelque chose qui est vraiment typique avec la maison à l'Asacienne le choup avec des débordes de doigts et des rues très fines autour du bâtiment donc les scénarios de réhabilitation qui ont été utilisés pour réhabiliter à l'Asac au nom de trois le premier visait donc à avoir un lien d'énergie très fort c'est à dire qu'on a des techniques d'une bâtiment on ventile et on ne se préoccupe pas vraiment de la nature du bâtiment le scénario 2 donc c'est des interventions plutôt ciblées sur les postes de l'habilitation de l'habilitation parce que dans l'habilitation d'Alsace il y a des études qui a été faites pour savoir quels étaient les postes de l'habilitation c'était les murs c'était le niveau de la ventilation ou alors des ouvrants enfin le scénario 3 et ce qui nous intéresse enfin ce qui a intéressé le plus du bâtiment d'Alsace c'est la conservation du patrimoine donc là ça va être des actions mises en place plutôt pour conserver l'aspect patrimonial donc on évite de toucher au mur extérieur voilà on limite aussi l'isolation par l'intérieur pour éviter de perdre de la surface on ne change pas les fenêtres enfin des actions plutôt pour garder le bâti le plus à son origine alors les indicateurs que j'ai pu suivre donc il y a les besoins énergétiques et bien sûr le confort d'été alors pour le confort d'été ce que j'ai pu réussir ce que j'ai calculé pendant l'étude donc je suis parti de ce qui a été présenté ce matin de la norme du confort adaptatif j'ai pu calculer aussi les degrés heure et j'ai essayé d'utiliser un indicateur qui sera peut-être dans la nouvelle R1 2020 qui s'appelle la TES mais à savoir que sur ces trois calculs que j'ai effectués tout au long on va principalement parler du confort adaptatif c'est ce que j'ai utilisé pour pouvoir comparer les différentes typologies entre elles puisque c'est l'indicateur qui a le plus de seuil on peut savoir à quel moment on peut parler d'un confort ou à quel moment on a trop une température dans le bâtiment donc en fait le confort adaptatif et donc cette norme contaminent le monde encore en dehors de la zone de l'intervalle et en fait c'est ça qui est intéressant c'est pour ça que je l'ai utilisé c'est qu'elle a été utilisée de nombreuses fois et qu'on sait qu'avec cette norme le dépassement de la limite haute elle ne doit pas représenter plus de 5% du temps d'étude donc là je vais vous présenter l'idée psychologique en question de la d'autres tout d'abord les trois scénarios que je vais appliquer trois scénarios de réhabilitation on a le premier avec une UTI globale avec la voie de cellulose avec une fixation des faux échantillons d'étanchéité à l'air enfin bon l'installation d'une veine CWU avec un jeu de surventilation donc sur un champion des fenêtres en double-putrage et voilà les portes d'entrée aussi violentes le scénario 2 du coup est fixé sur les postes éputés perditifs à savoir ici sur cette maison ce qui a été calculé donc c'est au niveau des murs de l'étanchéité à l'air et bien sûr la ventilation installée et enfin le scénario 3 plutôt basé sur le patrimoine donc ça va être quelque chose qui ne va pas être visible à l'œil du mur en tout cas sur le bâtiment plutôt des actions soit les planchers hauts planchers bas à isoler et pareil fixation des défauts des mouchés à l'air et l'installation d'une ventilation mécanique alors ce qu'on peut voir tout d'abord sur les besoins de chaleur c'est une constante que j'ai pu observer sur à peu près toutes les typologies et ce qui a été mis en place par Amitrance et Nalsa c'est que le scénario 1 de réhabilitation nous permet une économie en besoins de chaleur environ 77% le scénario 2 plutôt 44% et le scénario 2 plutôt 14% au niveau de chaleur c'est des chiffres qui ressortent en tout cas sur notre chaîne de typologie et ce qu'on peut voir surtout si on part cette fois-ci maintenant sur le changement climatique c'est que si on regarde le graphique on a l'influence des variantes qui sont visibles principalement qui appartiennent à 2100 c'est à dire que 2050 2030 on a des comptes qui se ressemblent quand même globalement qu'on soit en B1 en A1B ou en A2 donc en fonction dans tous les scénarios du GIEC et ce qu'on peut quantifier c'est que pareil c'est quelque chose qui ressort sur les typologies que j'ai vu regarder on a un réchauffement climatique qui est en train d'une diminution d'environ 16% de ses besoins de chaleur donc c'est important mais c'est pas non plus extraordinaire en besoin de rafraîchissement hop donc ce qu'on peut voir c'est qu'on a des besoins qui sont quand même très faibles jusqu'à des pics qui arrivent en 2100 pour les scénarios il ne va pas amener à 2 mais ce qu'on est en train de regarder c'est que par rapport aux besoins de chaleur ils sont en rouge ici sur le graphique et qu'ils sont toujours très très faibles par rapport à ces besoins de chaleur après ce qu'on peut essayer d'observer en fonction des différents scénarios de réhabilitation c'est que le scénario 1 il permet de diminuer le rafraîchissement alors que le scénario 3 par exemple n'influera pas du tout sur cet indicateur on voit qu'au niveau du scénario 3 on est quand même assez froide au détail initial et ce qui est important de regarder c'est qu'on arrive à une diminution avec les scénarios 1 et 2 et donc ce qu'on peut voir c'est que l'isolation comme ça a été dit tout à l'heure l'isolation est pas normal à la diminution mais besoin d'un flux on va passer au confort d'été alors sur ce graphique il y a la limite du coup des 5% sur l'été étudié puisque ça a été étudié sur un rame de temps sur l'été on peut voir que on a un inconfort qui arrive à partir de 1.500 dans le bâtiment donc les 5% sont largement dépassés à partir de 1.500 sur les scénarios médian et pessimistes voilà avec un scénario 2 qui s'avère être le plus défavorable on va voir ensuite pourquoi et on a une forte influence bon alors on va m'expliquer du coup le scénario 2 en fait s'avère être le plus défavorable puisque on n'installe pas pas forcément dans ce scénario de ventilation nocturne de surventilation nocturne alors qu'on s'est permis d'isoler sur tous les postes énergétifs donc en fait on va justement stocker l'énergie à l'intérieur on va avoir des montées en température qui vont nous amener un confort d'été qu'on peut observer sur les cours contrairement au scénario 1 qui lui certes est plus isolé a permis de plus isoler ce bâti mais on a cette ventilation mécanique et beaucoup plus contrôlée et cette surventilation nocturne qui nous permet en fait de pouvoir baisser la température dans le logement donc les généralités que j'ai pu observer sur les scénarios de réhabilitation donc en fait sur les les sept typologies que j'ai regardé celle où le scénario 1 était le plus défavorable c'est les scénarios qu'on a été appliqués donc isolation totale mais cette fois-ci en fait sur ces scénarios là sur ces logements là pardon on n'a pas pu mettre en place une ventilation nocturne avec une double flux comme ça a été fait dans les autres logements principalement donc il y a plusieurs causes mais il y a des causes architecturales c'est à dire que on avait des logements non traversants où c'était un peu plus compliqué à mettre en place et aussi tout simplement quand l'étude a été faite il y a une option on va dire économique qui a été aussi prise en place et certains des ménages qui ont été inspectés pour ces études n'avaient pas forcément les moyens d'installer ce genre de ventilation surtout en logement individuel voilà la double flux même si ça reste en chère aujourd'hui ça a été fait en 2014 2015 à l'étention d'Alsace c'était peut-être quelque chose qu'on ne pouvait pas qui était forcément plus chère les types de sociétés alors le scénario 2 de l'habitation est plus défavorable dans certaines typologies et en fait c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est qu'il y a un manque de travail sur la ventilation et qu'on voit que ça aide énormément à garder un bon confort d'été à pouvoir décharger la chaleur à l'intérieur du logement les scénarios 3 enfin le scénario 3 a été le plus défavorable sur des typologies en fait c'est les deux seules typologies que j'avais avec des pans de bois donc on voit qu'il y a une notion d'inertie aussi qui s'ajoute à ça puisque avec des maisons en rendant de bois on a plus cette inertie qu'on avait avec d'autres typologies que j'ai pu observer qui étaient en briques ou en tiers de taille et se demande que l'inertie fait qu'avec ce scénario 3 on a isolé les seules parties on a isolé les parties l'autre du bâtiment et on a vu ce problème de surchauffe à l'intérieur du bâtiment alors maintenant on va essayer de regarder l'importance des masques et de l'occultation puisque j'ai travaillé en simulation thermique dynamique donc il y avait des scénarios à cliquer sur les bâtiments ce qu'on a pu voir du coup c'est quelque chose donc là je vais utiliser une expression parce que c'est des portes ouvertes on voit que l'occultation et les masques ont un rôle très très important sur le confort d'été ce qu'on a pu voir ce qui est important de me souligner et qu'on n'a pas forcément parlé c'est que l'occultation pour l'instant en tout cas aujourd'hui comment elle est utilisée c'est la gestion des occupants donc c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire diffuser au maximum les habitudes à avoir pour le confort d'été c'est des enfin voilà on vit dans le bâtiment donc on doit le faire vivre aussi et c'est des habitudes que normalement on doit prendre cette gestion de ouvrir le matin de tout fermer en journée pour éviter la montée en repérature de l'ambiance on a parlé de différentes possibilités de masquage le masque naturel en énovation permet d'avoir le bénéfice en hiver et en été voilà les arbres perdent leur feu et donc du coup on a toujours cet apport de lumière qui disparaît en été et qui protège l'intérieur de l'assinat j'ai pu voir aussi l'incidence des combles aménagés donc sur une typologie je me suis invitée à du coup aménager comme était le premier étage les combles pour voir l'orientation et pour voir qu'est-ce qui changeait dans l'appartement et donc en fait on se rend compte que les combles aménagés sont un pas même un plus qu'elles apportent un espace qui permet de stocker la chaleur et d'être en interface et on voit que quand on n'a pas cet espace le reste de la maison peut en souffrir il y a une question aussi qui avait été posée c'était de voir si l'isolation du plafond pro ou de la toiture est le cas de choisir est-ce qu'il vaut mieux plutôt isoler le plafond pro ou alors la toiture en même alors ce que j'ai pu voir rapidement c'est que on a des meilleurs renéliateurs alors que c'est la toiture qui est isolée alors après c'est vraiment ça a été fait sur très peu de résultats donc il y a des nuances à prendre sur les conclusions en tout cas ce qui est sûr c'est que lorsque les combes ne sont pas isolés on arrive à une forte augmentation de la température et donc forcément on a une pièce qui monte très très fort en température j'ai pu le voir on l'a des 40 ou 50 degrés sur les combes isolées avec les scénarios les plus drastiques et bien forcément ça porte un inconvénient sur les pièces qui sont à côté et ça se ressent ensuite sur le dita le gain il y a la surventilation donc ce que j'ai pu faire c'est la même chose avec un scénario de surventilation et un scénario plutôt basique avec une ventilation mécanique ce qu'on arrive à voir c'est que avec le scénario le plus pessimiste on arrive à avoir un gain en tout cas sur le indicateur de confort d'été de 50% ça c'est quelque chose qui a été dit tout au long de la journée mais la surventilation c'est comme toutes les solutions qu'on arrive à apporter il y a des limites surtout face si les nuits sont tropicales comme on a pu le voir s'il y a des problèmes de surchauffe en soirée et en nuit ça sera impossible de refroidir l'intérieur du bâtiment voilà rapidement la synthèse de l'étude dans mon avis il y a des problèmes déjà la confort d'été dès 2050 qui apparaissent sur les bâtiments qui sont dénobés par exemple qui sont en habilité on voit qu'on a par son rejouement climatique qu'on a un gain global sur le besoin de chaleur il y a encore énormément de l'élection donc on en a pu voir beaucoup cette journée que ce soit au niveau de jouer avec les inerties la surventilation les masques naturels les espaces en plonge après ce que j'aime bien rappeler c'est que sur l'échelle de temps pareil c'est des simulations il y a énormément de variables qui rentrent en jeu là j'ai utilisé des logiciels du BIEC qui sont déjà dépassés de mise à jour puisqu'il y en a une comme vous l'avez dit qui est sortie il y a 10 jours où cette fois-ci le scénario que j'ai utilisé s'appelle le scénario de l'héman qui était le plus optimiste a complètement dépassé normalement et voilà on le sait bien sûr qu'avec la tendance actuelle on n'arrivera pas à voir ce scénario-là d'appliquer donc on sera plutôt sur les résultats que j'ai essayé de démontrer qui sont les plus drastiques avec les scénarios A2 de 2050 de 2100 qui peuvent être dans la perspective de l'étude voilà la fluencyité ITE qui était une gestion qui a été soulevée juste avant et qui je pense est importante aussi voir les bénéfices de l'un et de l'autre et peut-être penser à changer nos moyens de conception voir si les écoutons sur l'ITI n'est pas forcément la meilleure résolution pareil il y a eu de chaleur au plein météo nord prend la même base météo qu'à inside donc du coup c'est quelque chose qui n'a pas été mis en lumière avec cette étude même si du coup l'expérience qui a été utilisé par contre ne sont pas forcément en plein centre-ville ça peut être des raisons normales aussi mais c'est quelque chose à regarder et à prendre en compte l'augmentation liée aux ilots de chaleur la dièse que je n'ai pas forcément développée depuis du temps mais qui du coup sera peut-être utilisée dans l'aéro 2020 et qui pourra être interprétée sur les résultats que j'ai pu avoir et voilà j'ai essayé de faire un peu et je vous remercie de votre attention merci Antoine je vais juste rajouter deux trois mots merci Antoine pour cette étude toujours intéressante et alors moi je suis bien mon retour j'en carré Antoine en fait c'est vraiment ce que je retiens c'est qu'on a pas trop eu le temps de le développer ici mais sur ces bâtiments anciens alsaciens avant rénovation en termes de confort d'été projeté dans la ville il y a un certain nombre de limites qui sont liées pour certaines typologies à une université assez faible qui finalement on ne retrouve pas les propriétés qu'on a en tête des bâtisses anciennes en pierre ou autre et notamment sur les étages élevés alors on retrouve globalement souvent les rez-de-chaussée qui sont un peu plus confortables en été que les étages et puis une fois qu'on vient appliquer des solutions de rénovation de 2019 relativement standard et bien on se rend compte que dans une perspective campagne hors et chaleur urbain finalement si on regarde les résultats qu'on a débruché les besoins d'entraîchissement sont relativement modestes et on peut se dire finalement quel est vraiment le problème ici le premier problème c'est que les perspectives climatiques ont été utilisées et sont déjà un peu dépassées puisqu'on s'irige quand même vers le premier livre c'est une chose et la deuxième chose c'est que ça fonctionne quand on est en traversant avec une ventilation nocturne possible et donc sur ces fameux épisodes caniculaires de 15 jours et autres on attendra là aussi des limites après il y a des choses d'utilité qui ont été présentées par Antoine quand on aménage des combles dans une maison ancienne on peut nuire au confort d'été de la maison il y a des choses qu'il faut faire avec une certaine intelligence et sur les maisons qui avaient de base une certaine inertie voilà il y a une balance à trouver et puis et puis dernier point finalement dans le je pense que ce sera la difficulté et ça rejoint tout ce qui était d'aujourd'hui ça va être justement le bâti ancien en ville comment est-ce que du coup sur les dans notre typologie on en avait deux des immeubles anciens qui étaient un en coeur de Strasbourg un en coeur de Moulouse comment dans ce contexte sur le vin là avec des possibilités de ventiler beaucoup plus faibles on arrive à malgré tout projeter ces bâtiments sur encore 30-50 ans voire beaucoup plus alors qu'ils ont déjà quelques centaines d'années pour certains d'aujourd'hui